Babani, laisse-moi parler Babani, mets ta caméra, 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 s'il te plaît, Farel ne mettra pas sa caméra ici, vous avez entendu, on vous a toujours dit, allez ici sur le panel où il y a les moutons, ici c'est un panel qui est très sensé, est-ce que c'est bon dans les commentaires, là où on demande aux gens de mettre la caméra et que ces personnes-là mettent la caméra, c'est pas sur le panel de la zone des turbulences, on n'a pas besoin de voir le visage de Farel, ça ne nous intéresse pas du tout, maintenant si vous n'êtes pas des personnes censées pour écouter ce qu'il est en train de dire, et que pour vous, oh c'est Fafa, non c'est Farel, mets ta caméra, allez-y là où il y a les moutons, c'est bon pour vous, ici, pas besoin de ça, ici on a juste besoin qu'on vous attache vos ceintures, voilà, merci beaucoup, c'est tout ce qu'on vous demande, au fait les gens confondent Fafa et Farel, c'est pas la même personne, c'est deux personnes différentes, donc je ne suis pas Fafa, je suis Farel, Fafa, c'est lui qui a été dans le live le jour, selon eux, la police, la gendarmerie est venue les soulever, bon après c'est un peu bizarre, parce que moi je veux pas comprendre que deux personnes qui s'affrontent dans un live, la police puisse venir les retrouver, les venir les prendre dans un même espace, dans un même coin, bon ça c'est une parenthèse, ça c'est à un niveau là-bas, donc c'est pas Fafa, c'est Farel, c'est différent, merci. Farel, tu peux nous dire, c'est pas le prénom de Fafa, parce qu'on a l'impression, non, Nao, pas besoin de dire son prénom, franchement, pas besoin qu'on sache son prénom, parce que tu sais qu'il faut aussi qu'ils se protègent, ces personnes-là, voilà, parce que ce dans quoi on est, c'est pas un jeu, les gens pensent que c'est un jeu, mais c'est pas un jeu, parce qu'il y a la vie des gens aussi qui sont en danger, donc il faut qu'ils se protègent, quand ils arrivent, quand on leur dit mettez vos caméras, et qu'ils mettent les caméras, pour moi, c'est pas de les protéger en fait, les gens sont juste en train de faire du beret, et puis ils s'en fichent de la vie de ces personnes-là, on fera pas comme les autres, moi-même qui dit, il s'appelle O, je vais l'appeler O, je vais pas aller lui demander, le O, ton vrai nom c'est quoi, non, c'est le nom qu'il a choisi pour venir sur les rues, sur TikTok, voilà. En fait, ce que je voulais dire à Farel, c'est que hier j'ai entendu Gorina qui est en train de lui dire, que oui, elle va finir de s'occuper de Rayane, et puis elle va s'occuper de toi, et que, est-ce que tu sais très bien qu'une conversation privée ne doit pas se retrouver sur la toile, waouh. En fait, j'ai dit que j'ai dit quand j'ai dit qu'il se fout de la charité, vraiment. Parce qu'elle se fout au fait d'elle-même, parce que normalement, quand ça a l'heure, tout ça fait mal, tous ceux qui sont exposés depuis tout le temps, qui n'ont même plus la maîtrise de tout ce qui se passe, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains qui ne peuvent même pas mettre le pied dehors, il y a certains qui sont obligés de se sortir chaque nuit, parce qu'ils ont été exposés. Vous exposez les informations de quelqu'un, il est en train de se plaindre de ça, et vous, ça vous étonne que vous, vos informations sont publiées. Donc, la personne qui a été publiée, exposée, elle a lui, c'est un mouton. Il n'a pas de vie, il n'a pas de famille, il n'a pas de travail. Après, j'attends, elle dit qu'elle va s'occuper de mon cas, il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis disponible. Ce qui me plaît, c'est qu'à moi, mon panel a ouvert, tu peux venir répondre ici. Si, 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 et je... Ah oui. Non, mais bon, il n'est pas ici. Non, elle a dit que quand elle va finir de s'occuper de Raya, elle va s'occuper de lui. Et qu'elle va porter plainte contre lui. Il peut venir répondre ici, il va répondre là, il peut venir. Il peut venir. Il peut être en plainte, mais là, nous, on a si, on les regarde. Et comme je sais que Farel est quelqu'un de très intelligent, il a dû répondre, il les attend, c'est tout. On peut intimider que ceux qui sont un peu des débiles, des tb, mais on ne peut pas intimider tout le monde. Et les intimidations ne passent plus là. Voilà, je ne sais pas si les personnes n'appellent qu'ils sont dans la bulle. Je crois bien qu'ils sont dans la bulle et pour eux, TikTok, c'est leur royauté. Le royaume, pas d'autant pour moi, c'est le royaume. Donc, quand ils ouvrent la bouche, on doit dire « vénérer maîtresse » ou « vénérer roi ». Je ne sais pas pour qui ils se prennent en fait. Ça, je n'arrive pas à comprendre véritablement. Et par moments, je suis là, je rigole. Je rigole à gauche de ployer, je dis « mais waouh ! » Mais il y a des gens qui se donnent tellement de contenance sur les réseaux sociaux. Tellement de contenance. Mais bon, on est là et on regarde. Mais on ne peut pas intimider les intelligents. Ça, c'est aussi une réalité. On ne peut intimider que ceux qui n'ont rien dans la tête. Comme les petits-là, comme je disais hier, je dis le petit Manou. Bon, il n'est pas petit, il est adulte. Le jeune Manou, on a déposé des vidéos sur la toile en plein ébat, en plein ébat sexuel. Il ne peut pas imaginer le trésor qui est dans sa main. Comment est-ce qu'il peut faire mal à ces personnes-là ? Peut-être qu'il ne sait pas du tout. Peut-être qu'il ne sait pas. Mais s'il est monté sur ce panel-là, je pense que ce petit-là, il sera un monstre pour eux. Parce que tellement je vais le remonter, tellement je vais lui dire ce qu'il peut faire avec ses vidéos qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, que peut-être qu'il y a des gens qui vont quitter totalement les réseaux sociaux. On ne les verra plus jamais sur les réseaux sociaux. Parce que vous allez travailler toute votre vie, lui, pour lui donner de l'argent, pour les dédommager. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est un trésor qu'ils n'emmènent. Le jeune Manou, le jeune Manou vient ici. Et je vais te coacher, tu vas comprendre que tu as de l'or, mais... Arrête de te jouer les personnes manipulables. Non, 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 pas du tout. Ta vidéo sur la toile, la vidéo qu'ils ont mise sur la toile, viens dans la zone des turbulences et moi je vais te coacher, c'est moi qui te le dis. Ne t'inquiète pas du tout, tu vas porter plainte. Je vais prendre une procuration, je vais porter plainte pour toi à Paris, et puis on revient et on assis et on regarde. Ah oui, en plus tu es LGBT. Tu comprends, en plus tu es gay. Mais vous jouez avec du trésor, vous avez un gros trésor là, et vous jouez avec ça. Ben, vaut mieux que je n'en dise pas plus. Mais viens juste ici mon petit et tu vas comprendre. Oh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Trécy, il y a du bruit chez toi ? Bonsoir. Bonsoir, je veux parler rapidement et puis je me dis, attends, je parle rapidement, parce que par rapport à ce que tu dis, du genre qu'il va avoir, écoute, il est en Afrique, qui va faire quoi avec la vidéo des ébats sexuels d'adolescents en Afrique ? C'est pas comme en Europe, et puis la personne même concernée, elle a quoi ? Elle n'a rien, qu'est-ce qu'elle peut lui donner ? Elle n'est pas non plus là-bas pour dire, ça ne va porter aucun fruit, en fait. Donc, il n'y a rien à gagner dans son histoire, il n'y a rien à gagner des fruits, je suis désolée. Non, 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 Trécy, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout, même si dans l'Afrique. Tu vois, le nombre de, va sur tribunal, comment ça paye ? Il y a une page, je la suis fait, il y a toujours des ébats des jeunes, eux, là-bas. Attends, 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 faut pas venir casser nos bits, t'es monté, posé, t'es venu, t'es venu, débatté, comment va ? Laisse-moi la chroniqueuse, je voulais juste apporter une... Non, 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 mais ça peut, écoute, c'est pas l'Europe, non, ce que tu dis, ça n'a pas de sens, parce que c'est pas l'Europe où dit non, que ce genre de truc va donner des sous à quelqu'un et tout, c'est... Non, 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 mais non, ouais, tu me demandes si j'ai une question en plus. Il est là, il est là, oui. Ouais, j'écoute d'abord, parce que lui, en fait, lui, je ne l'ai pas vu dans cette histoire, dans cette histoire, on a entendu parler de Farid, après il dit non, que c'est pas lui le fafa, donc je ne sais pas trop lui, à quel moment il a intervenu, en fait, dans cette histoire. Je ne sais pas, lui, son étape, c'est... Je ne sais pas, je ne comprends pas, lui, la partie... Le rôle qu'il a joué dans cette histoire, en fait, je ne sais pas, donc je n'ai pas de questions à lui poser. Le rôle qu'il a joué, là, les captus j'aime à jouer, où on dit que... Ils ont fait écouter aux petits frères des bébés DJ, là. Ils disent que c'est Ryan qui a envoyé les gens aller tabasser les petits, aller les drognes, là. Voilà. Et lui, là, le rôle qu'il a joué, là, comme on l'appelle, les petits... députés qui voulaient se présenter, députés, là. Comment il s'appelle, là ? Kevin. 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 Voilà. Attends, attends, je vais revenir sur ce que Tracy disait. Babani, excuse-moi, Tracy, tu dis une chose. Même si tu es dans un... Dans un amour le plus reculé de la Terre, tu comprends ? Et que tes nudes se retrouvent sur la toile. Que la personne soit au Pôle Nord, il suffit que tu aies un parent qui vit dans ce même pays, tu lui donnes une procuration en bonne et due forme. Avec les vidéos, la personne se charge d'aller porter plainte en son nom. C'est pour ça que les procurations existent. Donc, quand tu me dis que le petit est en Afrique, elle ne travaille pas, mais on n'en a rien à foutre. Même si elle ne travaille pas, elle va les dédommager. Tu penses que le juge va regarder qu'elle ne boule pas ? Ça, ce n'est pas le problème du juge. De la même manière dont tu as eu le courage de mettre les nudes d'une personne sur la toile, ça va le suivre toute sa vie. Peut-être que lui ne pèse pas les pours et les contres de cette situation-là, mais ça va le suivre toute sa vie. Donc, le juge qui prendra le dossier ou l'avocat qu'on va toucher ne va pas jouer avec ça. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Donc, Manu, arrête de te faire intimider et viens dans la zone de turbulence, on va te conseiller et tu vas comprendre. Ne bavis même pas avec ça. Permettez-moi, je ne veux pas durer. Je crois que, peut-être que, Tracy, toi, tu aimerais que le pire soit évité. Et c'est normal, tu vois, mais ton approche est gauche. Ton approche est très gauche. Ça manque d'élégance, honnêtement. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de vouloir que le pire soit... Non, toi également, ton approche est gauche, parce que tu n'as pas compris ce que je vous l'ai dit. Moi, je parlais par rapport à ce que Stilbe est en train de dire, du coup, des gens qu'il va toucher des sous avec. Il dit non, déjà, il est en Afrique. Qu'est-ce qu'il va toucher avec ? On voit tout le temps des débats des enfants. T'as raison, mais laisse-moi continuer, tu verras. Tu vois, quand je dis que ton approche est gauche, je pèse mes mots. Je sais ce que je dis, je ne rêve pas. Elle est gauche. Dit, en fait, même la déclaration, il est en Afrique, c'est une insulte aux autorités compétentes. Peut-être que tu ne le savais pas. C'est une insulte, une remise en cause. C'est pour ça que je dis que ton approche est gauche. Donc, je le répète, je suis sensé. C'est une approche gauche. Ça veut dire que tu es hors de la route. On ne peut pas prétendre dans un état de droit que les droits ne sont pas respectés. C'est ce que tu sous-entends quand tu fais cette déclaration et publiquement sur le mail. Non, 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 tu ne comprends pas. Si tu réponds, tu réponds. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui a mis ce truc-là dehors, peut-être la prison, il va le faire, mais qu'il s'en sorte avec des millions, c'est là que je dis, ça laisse, je comprends. Sorti de là, plein aux as, je dis non. Mais par contre, peut-être la prison, la personne fera la prison. La vérité, c'est pas ça le sujet, ne détenez pas le sujet, s'il vous plaît. Je vais ramener, je vais ramener. Laissez, on restons dans le sujet. Et une ligne éditoriale, ce soir, Farel est là. Yass est au boulot. Yass est au boulot, si tu finis. Vas-y, Yass, prends la parole. Passez, vas-y. Bonjour, bonjour tout le monde. Et si même en Afrique, tu as le droit d'avoir des projéduces morales, on peut aussi être condamné pour ça. Et être payé. Bref, c'était juste une parenthèse. Oui, moi, Farel, je suis montée pour toi. Je voulais savoir, parce que je voulais que tu réexpliques ton récit. Comment ça s'est passé ? Parce que tu dis que tu étais dans un coin, il y a un jeune qui a arraché ton téléphone. Et ensuite, ce jeune-là a appelé Kevin. Et je ne sais pas si Kevin est avec qui. Pour dire de venir, j'ai son téléphone en main. Avant ça, on t'a posé la question pour savoir si JM a pu pirater ton WhatsApp. Tu dis oui. Et nous tous, on connaît JM sur la toile. On sait que JM, c'est impossible qu'il fasse ça. À part si vous ou le groupe de Aya, vous vous êtes fait passer pour quelqu'un et lui envoyer les notes pour qu'il joue. Moi, je trouve ton récit bizarre, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui bloque. J'ai vu Loïc, il a essayé de te pousser, pousser, mais il s'est arrêté. C'est vrai que c'est bien que tu viennes témoigner, mais témoigne dans la vérité. Parce que je ne sais pas que tu es dans quel... En fait, je n'arrive pas à te situer, tu es dans quel clan, en fait. Parce que je sais... Parce que tu es l'ami de Ryan. Kevin aussi, c'est l'ami de Ryan. Enfin, ils se connaissent. Donc, moi, je ne peux pas comprendre il y a du monde. On arrache ton téléphone. Toi, tu restes jusqu'à que Kevin, il arrive. C'est ça. Ah oui, non, mais en fait, tu me dis oui ou non. Si c'est vrai ou si je me trompe, je ne sais pas. Peut-être que j'ai malentendu. Non, mais si tu veux qu'il te réexplique, laissons, il va réexpliquer pour moi, mais tu n'es pas là qu'il a monté. Moi, j'aimerais entendre aussi, au fait, c'est qui s'est réellement passé. Tu nous permets ça, frère, s'il te plaît. Je réexplique. D'accord, merci. On s'émute. C'était la semaine du 12. Je me rappelle très bien. Parce qu'ils ont eu le live le 11. Le 11, je pense, oui. Vu que c'est la veille. Donc, c'est comme ça. D'abord, avant qu'il y ait le live, on était tous ensemble. Là où on s'en soit, à chaque fois, après le travail, tout le monde, on fait la thérapie, on se laisse pour rentrer. On était là d'abord, avant que le live ne soit lancé. On était tous ensemble. Fafa, Manu était venu, il a salué, il a dit au revoir, qu'il rentre à la maison, tout ça. Donc, après, Fafa a décidé de faire un live. Fafa a décidé de faire un live vu que je pense qu'il voulait un autre compte. Il ne voulait pas faire ça sur son compte. Il y a le même jeune en question qui m'a arraché le téléphone qui a dit qu'il va créer un faux compte. Vous comprenez ? Il a dit qu'il va créer un faux compte pour que Fafa puisse monter dans le live pour pouvoir témoigner ou bien donner sa version des faits. Donc, c'est comme ça, on s'est dirigé vers l'ancien maquis de Vicky au terrain, juste à la Sele-Mère. On s'est retrouvé, nous tous, dans le coin de Vicky vu que c'est là-bas, il y avait assez d'espace et puis c'était un peu calme. Donc, c'est comme ça, Fafa a commencé son live. Donc, Fafa a commencé son live. Après, il y a eu une interruption du live. Et après ça, Manou est arrivé. Quand Manou est arrivé, Manou s'est plein déjà du live de Fafa. Que ce que Fafa est en train de dire, c'est faux. Parce qu'il était déjà monté aussi dans le live pendant que Fafa parlait, mais Manou n'était pas encore arrivé. Et après, Manou est arrivé sur les lieux. Donc, quand il est arrivé sur les lieux, il se plaignait de ce que Fafa racontait dans le live, que comme quoi c'était faux, pourquoi est-ce qu'il disait ça et ceci et cela. Donc, c'est comme ça, ils étaient en train de se chamailler. Et après, ils se sont décidés de se mettre ensemble pour répondre ensemble à certaines questions. Des gens faire une fusion pour essayer de détourner les gens, pour enlever leur esprit sur eux, un truc comme ça. Donc, après, quand ils ont commencé leur live, chacun, vu qu'on était dans le même coin, bon, chacun avait son téléphone. Donc, là, ils ont commencé. Nous, après, nous, on devait rentrer. Parce que c'était devenu banal. Il y avait tout le monde qui parlait autour. Donc, moi et une amie, on devait rentrer. Parce qu'il était déjà minuit, minuit moins, je pense. Presque minuit. C'est comme ça, nous, on les laisse. À peine une minute, nous, on les laisse. On arrive au niveau du terrain, de la mairie. Parce que c'est là que nous, on empointe pour partir. Et on arrive au niveau de la mairie, on entend sur le même. Parce qu'on est en train de regarder le live pendant qu'on marche pour aller emprunter. C'est comme ça, on voit sur le live qu'ils ont été agressés. Et pendant l'agression, il y a un de leurs amis qui a dit, donc, il y a l'ami de Ryan qui était là tout à l'heure. Sûrement que c'est lui qui a appelé Ryan pour, comment on va faire ça? Pour lui signaler notre position. Et nous, on a commencé à rire. Et puis, j'ai dit les enfants, ils ont quel souci au juste. Moi, je suis avec vous ici. Vous, demain, vous êtes ensemble. Vous êtes en TV live dans le même coin, dans le même espace. Il n'a pas appelé Ryan pour lui dire ça. C'est moi qui ai appelé Ryan pour donner votre position. Après, ils aiment chercher des boucs émissaires pour envoyer les gens sur le net. Et puis, on a présenté. Moi, je suis rentré. Donc, pendant que je suis rentré, j'ai écrit à Ryan. Non, non, j'ai envoyé deux notes vocales à Ryan pour lui demander vraiment si c'est lui passé. Je ne croyais pas au fait si c'est lui qui a envoyé les... Comment on dit ça? La police cherchait les enfants. C'est comme ça, je lui ai envoyé deux voices. Il ne répondait pas. Et je l'ai appelé sur WhatsApp. Il ne répondait pas toujours. Donc, après, lui-même, il m'a rappelé. Mais je suis un peu occupé. Donc, on s'est rappelé tardivement dans la nuit. Et le lendemain, moi, je quitte au travail. Je vais dans le coin. Il est passé. Nous, tous, quand on descend, on passe là. On se salue. On boit une biais rapidement. Et puis, on rentre à la maison. Donc, moi, je descends du travail. Je passe là. Je m'assois. Le même jeune en question. Le jeune en question, il vient encore vers moi. Il me dit, je veux te voir. C'est lui qui avait proposé son téléphone pour que Fafa fasse le live dessus. Il me dit, je veux te voir. Il me dit, abandonne dans la présentation. Je lui dis, mais t'as quel point ? Au-delà, tu veux donner quoi ? Un truc comme ça. On descend. On sort du coin où on était. Il me dit, c'est toi le zorgore du coin. Il dit, le zorgore du coin. Tu parles de quoi ? Tu me racontes quoi ? Il dit, c'est toi qui appelles ton ami Ryan pour lui dire que tu lui as appelé pour lui dire que les enfants sont dans tel coin, tel coin pour qu'il leur envoie un cargo pour venir les soulever. Moi-même, j'étais présent pendant que le live s'est passé. Maintenant, pourquoi appeler Ryan pour venir envoyer encore des cargo pour nous soulever ? Ça ne fait pas un peu bizarre. Il ne voulait rien d'entendre de ce que je lui ai expliqué. Donc moi, je lui ai tourné dos. Je suis revenu m'asseoir. Donc il est revenu, il m'a dit, mais hier même, tu étais à la palmerie. Sûrement que tu étais avec Ryan pour lui expliquer ce qui s'est passé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui là ? Donc du coup, je lui ai dit, mais à chaque fois que moi je sors, je fais toujours des snaps. Donc j'ai montré à mon ami, la fille avec laquelle j'étais, elle était juste à ma droite. Donc je lui montrais maintenant mes snaps de la veille. Lui qui m'accusent d'avoir été avec Ryan. Donc je lui montre maintenant les snaps de la veille. Donc pendant que je lui montre les snaps, il vient, il prend mon téléphone et il bouge avec. Comme quoi c'est tout ce que lui voulait. Lui voulait juste avoir mon téléphone. C'est tout ce que lui voulait. Donc je me suis dit, donne mon téléphone. Il dit, lui, pas donner mon téléphone. Donc aussitôt nous, tous, on s'est dirigé vers lui parce qu'il sortait de l'espace où on était. Donc mes amis et moi, on s'est dirigé vers lui. Ah, donne son téléphone, donne son téléphone. Il dit, non. Et aussitôt il était dans mon WhatsApp, il est rentré directement dans mon WhatsApp. Il a pu vérifier des trucs. Donc directement, je lui ai dit, mais quand tu es tenté de chercher là, dis-moi, ce que tu veux voir, je te montre, c'est mon téléphone. À la base, c'est personnel. Tu ne rentres pas dans mon téléphone, tu ne rentres pas où tu veux rentrer comme ça, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que tu as fait là ? Ça, ça peut te poser des problèmes de mieux. Et il a banalisé. Et pendant qu'on le suit, il prend d'autres chemins, il se dit, nous, tourne ici, il nous envoie à la base. Et pendant ce temps, il a appelé. Devant tout le monde, il a appelé. Quand il a appelé, il a dit, j'ai attrapé le sort qui donne en position à son ami Ryan Lane, que j'ai même attrapé son téléphone. Il est bloqué, venez. C'est comme ça, il dit, ah, donc tu appelles les gens, mais tu ne sais même pas si c'est qui est de mon téléphone, c'est ce que tu cherches, tu vas trouver ou tu ne vas pas trouver. Tu appelles des gens pour venir. Mais tu auras honte au fait, c'est parce qu'ils vont venir, c'est que vous cherchez contre Ryan, c'est pas de mon téléphone, vous allez trouver. Donc je vous attends. C'est comme ça, les filles ont commencé à lui demander pardon, il ne voulait rien entendre, jusqu'à ce que ses amis arrivent. Quand ses amis sont arrivés, c'est parmi que il y avait le Kevin en question. Quand ses amis sont arrivés, il leur a dit que c'est comme par elle. Qui fait descendre, qui fait monter ? C'est quel modérateur qui fait ça ? C'est parce que c'est la question. Je ne sais pas. Elle est tombée, elle est tombée, elle était tombée. D'accord, ça marche. Oui, je suis là, je suis là, en fait c'est mon réseau. Il y en a un, tu vas demander tout à l'heure. Ok, continuez par elle. Ok. Donc ils arrivent, ils demandent mon téléphone, je lui donne mon téléphone, je vais vous montrer ce qu'il y a à vous montrer, parce que je ne pense pas que j'ai quelque chose de compromisant contre Ryan. Donc j'ai déverrouillé, je leur ai montré mes messages sur WhatsApp, nos conversations sur WhatsApp. Après il a repris le téléphone, ça c'est quand il était dans la voiture, il a repris le téléphone. Quand il regardait les messages sur WhatsApp, vu que je lui ai montré ma conversation avec Ryan, pour lui, pour vrai qu'il n'y a rien qui puisse compromettre à rien. Donc pendant ce temps, il est descendu, excusez-moi, il est descendu de la voiture avec mon téléphone. Et le jeune qui est venu tirer le téléphone l'a suivi, ils étaient de là-bas. Et après il est rentré, il m'a demandé mon code. Je lui ai dit non, je n'ai pas voulu donner mon téléphone. Le téléphone était dans le téléphone. Non, ça me... Non, c'est comme ça, j'ai mis le code. Aussitôt j'ai mis le code, il est ressorti de la voiture avec mon téléphone. Après là-bas, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il y a en tout cas ils ont fait sur mon téléphone. Après ils sont revenus, ils ont commencé le discours de donner des conseils, de faire la morale là. Et ils sont partis. Donc ils sont partis. Le jeune en question, je lui ai dit, c'est que tu as commencé là. Quand ça va arriver quelque part, parce que j'étais prévenu que je ne vais pas voir quelque chose nous concernant sur Internet. Quand ça va commencer là, c'est par toi que ça va commencer. Et puis ça va aller où ça va aller. Parce que c'est toi qui es venu m'agresser sur mon téléphone. Et devant mes amis encore, les mêmes amis devant lesquels il a pris le téléphone, il a rassuré que lui promet, il juge qu'il ne va pas envoyer quelque chose, quoi que ce soit, à quelqu'un qui va tout supprimer. C'est ce qu'il a dit. Et à ma grande surprise, deux, trois jours, non, vous pouvez dire qu'à ce jour parce que c'était avant-hier, je reçois une vidéo où mes notes sont d'être joués sur un panel. Donc comme ce jour-là dans la voiture, chez Kevin, elle a demandé mon numéro parce que je pense qu'elle a essayé de m'agir. Excuse-moi, sur quel panel ? Oui, sur quel panel ? Sur le panel de Aya Robert. Allô ? Oui, ok, continue. C'était juste pour la précision du panel, en fait. Continue. Voilà, sur le panel de Aya Robert. Donc c'est comme ça, j'écris à Kevin pour lui mettre dans quel coup mes informations se retrouvent sur un panel vu que je n'ai pas donné l'autorisation à quelqu'un de donner mes informations à quelqu'un ni transférer mes informations à quelqu'un. Je vous ai juste fait écouter les notes et puis la conversation de Ryan et moi à ce que je sache. Je ne vous ai pas donné l'autorisation mais je ne vous ai pas transféré quoi que ce soit. Volontairement, en tout cas, pas du tout. Et il s'est expliqué qu'il a envoyé même une capture pour dire que lui n'a rien à voir avec le truc parce que je pense qu'il causait avec le petit quand il avait déjà vu le truc avant même que moi, je ne reçoive la vidéo. Donc lui aussi, d'après lui, il se plaignait de ça avec quelqu'un d'autre. J'ai dit bon moi, je ne sais pas, c'est toi qui avais mon téléphone, toi et le petit, c'est vous deux que moi, je connais. Donc il y a un truc comme ça, c'est vous deux que moi, je indexe en même temps. Donc c'est comme ça, il a expliqué que non, il n'a rien à voir dedans, il s'est déchargé en tout cas, que lui n'a rien à voir dedans, patati patata, sûrement que c'est le petit, vu que le petit, le jeune qui arrache mon téléphone, vu que le jeune il converse avec Aya, sûrement que c'est le jeune qui a envoyé à Aya, le jeune aussi dit que ce n'est pas lui qui a envoyé. Donc c'est comme ça, quand le jeune m'a appelé hier matin, je lui ai demandé c'est toi qui a envoyé mes vocales, je ne sais pas, on dit vocales ou vocales, désolé, c'est toi qui a envoyé mes notes à Aya, il m'a dit non, c'est pas moi. Donc je lui ai dit mais Kevin se désengage de toi, vous dit que c'est sûrement que c'est toi vu que c'est toi qui cause avec Aya, donc tu veux que je pense quoi au fait ? Donc moi j'ai raccroché vu que moi j'ai de m'apprêter pour sortir. Donc après il me rappelle, il me dit ne quitte pas, je vais faire une conférence avec Kevin et comme ça il lance mon appel après il me met en pause, il répond Kevin et puis il active la conférence. Donc il me demande Farid tu disais quoi ? Je lui répète, j'ai dit Kevin dit, je sais pas c'est Kevin ou Kevin, il dit que lui n'a rien à voir avec cette histoire, que sûrement que c'est toi qui a envoyé les voices à Aya. Donc il était en train de s'expliquer et puis moi j'ai raccroché jusqu'à ce que moi je prenne la disposition pour moi ma garantie. Donc je crois à Aya, c'est comme ça que ça s'est passé. Et la note vocale de JM, parce que toi tu dis t'as pas enregistré 13. Pardon ? Bonsoir et Kibi ou pas tu dis pas enregistré de quoi tu te recoupes. Je vous entends pas. Quand t'envoquer le béret et qu'on n'a pas que tu as raison, il y a ce qui t'arrive aujourd'hui. Bah oui c'est comme ça. Ça dit que le béret t'as lâché hein, c'est clair. Je suis au travail. Est-ce que... Là vous m'entendez ou pas ? Ah putain j'ai pas de réseau. Je défends, je mets mes questions. Tu m'entends à Farrell, ok. Toi tu dis que c'est pas toi qui a enregistré votre conversation. parce que je vais répondre pour te dire que dans un appel où il y a trois personnes, c'est pas forcément moi qui ai enregistré. Les deux autres parties peuvent enregistrer aussi. Et puis que ça soit avec deux pères, que ce soit un appel en duo même. Je peux ne pas enregistrer, l'autre personne peut enregistrer. Alors je vous confirme, ce n'est ni Farrell ni Kevin qui a enregistré l'appel parce que déjà il le dit et en plus quand Aya a fait le live hier, elle a entendu l'audio ce JM, elle a dit je vais appeler Kevin tout de suite pour lui dire qu'on l'a enregistré. Donc c'est la troisième personne qui a enregistré l'appel. Et ce que je disais tout à l'heure... Juste pour faire une précision. Juste pour faire une précision. Et hier pendant qu'il m'appelait, j'ai enregistré sa partie mais je n'ai pas envoyé à quelqu'un. Hier quand il m'appelait, il m'a dit je te donne la permission de m'enregistrer. Donc déjà si c'est moi qui ai envoyé ces enregistrements, je vais vous dire que c'est moi qui les ai envoyé parce qu'avant de parler, il m'a dit je te donne la permission de m'enregistrer. Ça ce n'est pas déjà une infraction. Il a donné sa permission. Donc si c'est moi qui ai envoyé les enregistrements, j'ai dit carrément que c'est moi qui ai envoyé ou bien Puisque tu as parti que tu as enregistré il ne s'est pas retrouvé ce JM. Justement c'est pas moi qui ai envoyé les enregistrements ça c'est clair. Mais moi j'aimerais savoir la personne qui t'a agressé là tu as connu la personne tu connais le nom de la personne. Je le connais. Jusqu'à présent mais il continue de s'excuser de demander pardon tout ça de ne pas l'inscrire dans la plainte patati patata jusqu'à présent. Ben j'aimerais savoir Farel tes relations avec Ryan vous avez-tu eu de bons rapports ou cette histoire-là a brisé quelque chose dans votre relation ? Sincerrement ça a brisé quelque chose parce que je ne peux pas comprendre que tu puisses faire confiance à quelqu'un et quand tu écris je suppose quand la personne t'écrit parce que tu es dans un moment un moment très difficile donc du coup tu as su tes réserves et tu es très méfiant de tout le monde mais quand tu décides de répondre à quelqu'un d'être direct avec quelqu'un de ne pas calculer avec quelqu'un et que de mettre j'entends les notes vocales de toi et la personne sur un panel c'est décevant c'est décourageant vous comprenez un peu parce que depuis la note a été publiée le même jour je l'ai appelé il m'a dit non laisse ça c'est pas grave mais je sais que ça l'a touché et vu que jusqu'à présent on n'a pas encore conversé donc je dis que je vais je vais répondre pour dire oui ça a gâté quelque chose il y a si vous avez quelqu'un qui a une question vous avez des questions Robert Valls tu es monté attends j'étais co tu étais là avant Robert Valls il est en cause donc Robert Valls monsieur Robert Valls ils font barré ils sont pas là le bloc Robert Valls Robert Valls est tout enchaînée si peut-être que le temps de se démiter par moments la simple que le temps on va faire du monde on va faire du monde maintenant Farel monsieur Farel je voulais vous poser une autre question allez-y voilà moi j'ai une autre question et cette question ma question elle est quoi au fait du Ryan vu tout ce qui s'est passé bien avant que l'histoire c'est pas sans toi Ryan bien avant qu'il y ait un calme au fait parce que là moi j'ai moins j'ai trouvé c'est un calme en ce moment parce que voilà il est un peu dessus voilà même si c'est la réalité mais il est un peu déçu de voir que ça s'est passé ainsi voilà mais il pense que ici c'est live là suite à ces lives là il va comprendre beaucoup de choses aussi voilà il verra que c'est pas volontairement ça venait pas de toi c'est un incident qui est arrivé vu que c'est détracteur tellement il veut le voir hors état de nuit ils font tout ils passent pas tout le moins voilà tout chemin amène à Rome voilà c'est ce qu'ils sont en train de faire mais en tout cas moi ça me fait plaisir d'entendre que de vous même que dans le téléphone il n'y avait rien de compromettant parce que c'est avec des choses de compromettant ça fait 5 jours qu'ils ont votre télévision pris votre téléphone ils ont pris tout ce qu'il y a dans votre téléphone donc c'est avec quelque chose de compromettant aujourd'hui on n'allait pas d'être assis ici en train de parler on allait d'être en train de parler de Ryan qui s'est fait un tapis parce qu'il y avait c'est un truc dans votre téléphone parce que quand les gens parlent je vais poser une question je vais poser une question Babani ok vas-y on a entendu Hassan Aya qui disait qu'on a pris les petits on les a mis en sécurité tu es au courant de ça Farrell oui je suis au courant jusqu'à peu du contraire ça fait au moins trois jours j'étais avec Farid trois jours j'étais avec Farid c'était à Yukougon et même hier j'étais avec Manu c'était également à Yukougon mais qu'est-ce que Farid et Manu disent de cette situation bon peut-être que tu n'as pas envie de parler de ça je ne sais pas la question que je voulais poser c'était que est-ce que vraiment ceux-là ils ont vu des avocats avec des gens avec qui ils ont parlé ils ont conversé bon sincèrement je n'ai pas les détails de tout ce qui s'est passé avec eux quand ils sont partis ils sont venus les chercher selon ce que j'ai entendu ils ne m'ont pas donné des détails précis concernant ce sujet ils m'ont juste dit qu'ils doivent témoigner des trucs comme ça un peu banal quoi mais ils ne sont pas rentrés en profondeur d'accord il y a une question pour toi dans les commentaires de Yass elle demande est-ce que tu étais une fois en contact avec l'équipe de Aya Robert jamais de la vie d'accord jamais ok monsieur Westkal vous êtes monté vous voulez poser des questions à Farel ok allez-y poser vos questions je tiens à vous saluer vous et la modératrice pour Stilby en fait j'aimerais relever avant de poser ma question en fait une chose c'est que il y avait une dame qui était montée qui disait que la Côte d'Ivoire en fait le jeune Manou ne pourrait pas réclamer ses droits je voudrais dire qu'il y a ce qu'on appelle les droits les plus élémentaires universels des droits de l'homme que tu sois au pôle non au pôle suite ou pas et s'il s'avérait que tes droits sont bafoués tu peux les réclamer partout partout et partout et puis quand on réclame quand on réclame ses droits c'est pas nécessairement pour une réparation financière il y a également les réparations psychologiques et morales également même si la personne qui a commis le délit n'a pas une bonne assise financière une bonne disponibilité financière écoutez il y a l'État qui est là donc si vraiment les droits de ce garçon appelé Manou sont bafoués moi je l'encourage moi je suis vraiment contre l'injustice si jamais quelqu'un a ses droits les plus bafoués écoute c'est pour ça qu'il y a l'État la personne n'a qu'à s'adresser à l'État même s'il n'a pas les moyens elle n'a pas plutôt les moyens d'avoir un avocat l'État va lui donner des avocats il y a des institutions des organismes ou des associations qui pourront le faire ainsi que le monde est fait pour lutter contre l'injustice donc je confirme ceux qui avaient soutenu que même si la personne la victime est sur un autre continent et que la personne le bourreille ailleurs écoute il a carrément le droit de réclamer justice et réparation ça c'est la première des choses s'il vous plaît la deuxième chose j'aimerais vous remercier également de donner parole à tout le monde pour moi les bourreaux ont le droit de s'exprimer les victimes également si nous sous-attendons nous disons que nous nous battons pour des causes les plus nobles écoutez il faudra avoir le cran le courage aussi d'entendre la version qui est contraire à la sienne et ce n'est que comme ça que justice pourra être faite donc je remercie Loïc et Farrell qui ont eu le courage de venir s'exprimer ici et de venir éclairer la lanterne des plus humbles que nous sommes merci j'aimerais juste profiter pour poser une seule question en fait à monsieur Farrell Farrell dites-moi honnêtement et sans embâche est-ce que quand vous avez eu vos échanges ont été joués sur deux plateformes n'est-ce pas la plateforme d'Aerrober et la plateforme de GM Talk c'est ça ? oui c'est ça ok sans pour autant accuser quelqu'un directement si j'ai bien compris par exemple tant que je t'ai descendu parce que je sortais du bureau j'ai pu comprendre qu'il n'y a que Kevin et un jeune qui devant toi était en possession de ton téléphone c'est ça ? oui c'est ça donc si toi tu dois accuser quelqu'un je dis c'est au conditionnel s'il s'avérerait que tu accuses quelqu'un de s'être approprié telle donnée ce sera ce jeune et Kevin c'est ça ? oui c'est exactement ça ok je veux savoir est-ce que ce jeune et ce Kevin sont proches de GM non non s'ils sont proches de GM Talk parce que je vais quelque part vous allez m'entendre est-ce qu'ils seraient proches de GM Talk de GM ? ça je ne saurais répondre parce que je ne sais pas vraiment merci est-ce qu'ils sont proches de Aya Robert ou du groupe d'Aerrober ? oui très proches ok je veux faire une analogie c'est pas une petite analogie qui peut-être serait faux j'en sais rien moi je pense que nous sommes devant un jeu d'échecs le jeu d'échecs c'est d'amener l'autre à douter de l'autre pour ceux qui savent jouer l'échec c'est de faire semblant de perdre et de laisser tomber si parce qu'une personne ne peut pas être proche des deux groupes à part si elle est réellement dans un jeu pour faire sombrer une autre Sylvie je ne sais pas si tu me suis dans ma logique je disais qu'une même personne ne peut pas être proche du groupe d'Aerrober et proche de JM ça veut dire quoi allez-y je vous suis je vous suis allez-y ce que je sous-entends c'est que ce que JM a joué il a eu sur le match de quelque part et il est le seul à nous faire savoir ses sources je pense que soit les Kevins sont proches des JM et ils ont fait de telle en sorte que ces données se retrouvent chez Aya pour faire sombrer Aya qui joue ou soit les gens là sont proches d'Aya c'est une supposition et ils se sont arrangés pour que JM rentre en possession de ces données et qu'il les joue pour les faire sombrer dans tous les cas je pense qu'il y a un jeu qui est profond dans cette histoire seul JM nous dira comment il a été en possession de ces données et pour finir je ne vais pas trop faire un monologue pour monopoliser la parole je pense que c'est un peu machiavélique il y a tout un plan mis en place et à chaque fois qu'on est chaud on risque de demander pour nuire à une ou des personnes en fait donc moi ce que je veux c'est juste ou je souhaite plutôt c'est que la vérité soit faite et que Wess M. Wess s'il vous plaît motion une seconde même au fait JM a dit que c'est l'équipe de Ryan qui lui a donné et c'est l'équipe de Ryan qui lui a dit de jouer merci beaucoup donc merci merci pour cette info donc ça veut dire que si c'est compliqué ça veut dire que comment ça s'appelle l'équipe de Ryan a eu ces données chez ou par l'entremise de ou directement de de près de comment ça s'appelle Kevin ou ce garçon donc ça veut dire qu'auprès de ces deux personnes il y a quelqu'un directement ou indirectement a fourni ces données à l'équipe de Ryan qui l'a transmise à l'équipe Wess je t'encourage si tu l'as déjà fait parce que j'ai pu comprendre que tu as une donnée que ce soit frauduleusement contre ta volonté ou même avec ta volonté si quelqu'un la joue sans ton autorisation préalable écoute la personne est sous le coup de la loi donc je t'encourage si tu veux savoir un peu plus à poursuivre sans état d'âme attends attends mais s'il vous plaît donc Kevin était ami d'enfance de Ryan c'est ça ? c'est ce que je comprends ils sont toujours amis c'est pas que amis d'enfance ils sont toujours amis ils sont toujours amis et c'est lui qui passe attendez attendez donc c'est lui qui passe sécuriser les deux enfants qui étaient en danger avec Hassan c'est ça ? exactement oui mais Hassan n'est pas parti c'est son gars ok Hassan n'est pas parti mais son nom est sorti dedans non monsieur là vous ne voyez pas qu'il s'est fou de nous quand même donc vous comprenez mon analyse moi c'est un jeu d'échec soit Kevin aussi est manipulé par quelqu'un ou par un groupe de personnes ou soit moi il y a quelque chose mais Farel monsieur Farel je vous encourage je le disais que tu sois proche de Ryan, Kevin ou pas tu as tes données qui sont retrouvées sur la place publique même si tu l'as donnée directement il y a une chose est de communiquer cette donnée propre une autre est d'autoriser à cette publication je ne sais pas si vous comprenez peut-être que donc même si c'est sous contrainte ou même volontairement que tu as transmis tes données mais une autre est d'autoriser à ce qu'on les publie donc si tel n'est pas le cas écoutez moi je pense qu'il y a quelqu'un dans vos groupes là-bas qui joue à un faux jeu soit envers les Aya ou envers Aya c'est ce que j'aimerais juste dire d'abord si vous le permettez merci d'accord merci attendez je vais vous poser une question attendez excusez-moi le Farel tu es tu es en contact avec Ryan n'est-ce pas c'est ton ami oui c'est mon ami et les audios qui ont été joués ils sont si vous voulez vous pouvez attendre comme j'ai les demandes monsieur Wai si vous voulez rebondir vous pouvez rebondir tout à l'heure j'ai pas une autre personne je dis juste une chose pour défendre après attendez alors laisse-t-il va finir et puis tu attendez je suis très ok bon vas-y chute et puis je prends la parole allez-y monsieur allez-y monsieur Farel la remarque que j'ai faite ce n'est pas pour que pour vous dire de ne pas être proche de Ryan si je me mets dans la peau de Ryan peut-être que Ryan a fait fuiter cet audio ou cette communication pour démontrer que sa vidéo la vidéo qu'on a jouée à Manou que cette vidéo a été montée peut-être c'est une supposition pour se laver aussi de tous discrédits mais est-il que comment c'est fait que cette vidéo se retrouve entre ces communications ces données se retrouvent entre les mains de l'équipe de Ryan maintenant non, non, non non, non motion pas que dans les mains de l'équipe de Ryan dans les mains des deux équipes de Ryan et de Aya oui, oui je suis d'accord avant que ça se touche Jiem c'est Aya qui a joué c'est la blogueuse qui a joué d'abord elle n'a pas joué la conversation attention Aya n'a pas eu la preuve de l'enregistrement d'appel c'est ce que je disais tout à l'heure elle n'a pas eu ça il n'y a que Jiem qui l'a eu c'est que lui qui a eu monsieur Babanani donc ça veut dire que tout ce qu'on a pris sur le téléphone de Farel une partie est transférée vers l'équipe de Aya et une partie est transférée vers l'équipe de Ryan c'est ce que je veux que vous maintenant Aya l'équipe d'Aya a fait jouer ça pour confondre le petit frère de bébé DJ et l'équipe de Ryan a fait jouer ça chez Jiem pour faire comprendre que l'audio a été monté c'est ce que je veux relever et maintenant chacune des deux parties a fait jouer ça pour des causes différentes maintenant il y a quelqu'un qui a envoyé aux deux équipes c'est ce que moi je veux que vous comprenez c'est juste ça je peux descendre pour l'instant et je vais rester à l'un des points merci ok merci bien vous pouvez monter quand vous voulez donc je disais les vidéos qui sont jouées ça et là c'est pour si je comprends bien c'est pour une façon de blanchir Ryan ou pour l'inculper ça la question reste posée les audios que JM a joué c'était dans le but de blanchir Ryan ou de l'inculper ok donc si c'est dans le but de le blanchir en fait parce que je ne peux pas aller je suis là bon peut-être que je ne suis pas trop à fond mais je ne sais pas pourquoi on a cette conversation tu es pas à fond tu as bien comprendre faut débuter tu as bien comprendre j'étais c'est haut faut on t'écoute non 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 laisse moi encore réfléchir si de mes pensées ne réfléchit non mais attends une dernière préoccupation une dernière préoccupation mais est-ce que lui il a attend attend je vais juste demander quelque chose lui il a l'entièreté de cette vidéo question que tu as posé je te raconterai sinon non je ne tue la légèrement qui arrive les audios que j'aime le jour ok c'est pour montrer aux yeux des habitants je le dirais aussi de titan que la blogueuse est une menteuse c'est aussi simple qu'un bonjour il apporte la contradiction de ce que la blogueuse a dit parce que quand la blogueuse joue l'audio de Farrell ou Farrell demande à Ryan est-ce que c'est toi qui a envoyé les gens derrière les petits à deux reprises c'est la même vidéo qui est jouée chez Booba pour faire croire à Booba que c'est son papa qui a envoyé les gens pour aller arrêter les petits puisqu'elle dit si je te donne la preuve que c'est Ryan qui a envoyé les gens pour agresser les petits est-ce que tu vas présenter les excuses à ton grand-frère bébé Digi et le petit lui répond oui je veux le faire et quand elle joue l'audio de Farrell automatiquement elle fait rentrer un autre audio dedans qui n'a rien à voir avec la conversation parce que pour elle doit convaincre coûte que coûte bébé est Booba pour que Booba le fasse allégeance tu comprends ça ? j'ai compris j'ai compris mais là tout à l'heure il a dit que lui il n'a pas donné il n'a pas donné autorisation qu'on joue lui c'est Voice n'est-ce pas ? donc si cet audio si cet audio discrédite on va dire Ryan donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'en fait il s'oppose en fait si c'est un audio qui blanchit Ryan quelque part pourquoi est-ce que ? rien doit être blanchi que moi mais il faut débuter j'ai compris attend elle ne comprend pas attend elle va comprendre mais là il a expliqué Baba Ni non j'ai attend il est fait descendre les gens le Leibberg l'attend je passe Samou 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 le Real on te coulir mais Baba Ni attend peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que Trissi dit ce sont les questions perdus il faut que les gens comprennent c'est pas tout le monde qui comprend comme nous on comprend elle va pas elle va pas elle va s'est même pas qui est farel elle s'est pas lui il s'ablue il est venu à quel moment on va pas revenir à zéro c'est elle même qui m'a appelé pour mettre mon défi j'étais j'étais là j'étais là j'étais là il a venu tout l'histoire on a tous les questions que je pose à faire des questions aussi que les gens se posent attend si ce n'est pas le fait de prendre 10 000 personnes sur le panel non c'est le fait de comprendre ce qui en compte se passer même si nous sommes quatre personnes qui sont c'est pas le fait qu'il y a pas besoin de trop d'hommes c'est pas ça au fait tu me comprends pas vous faites presser quand on parle voilà les gens sont ici le live moi il reçoit des restrictions je vais entendre les gens ils parlent les gens ils montrent pas c'est muté et puis c'est pas qui c'est mon panel ok ça marche ça marche mais lui il est monté depuis ok il est en train de parler là non ça m'a ok c'est bon Dumbia attend c'est quoi ce beau film là Dumbia vas-y Tressy vas-y reprends la parole Dumbia est là tout à l'heure les parties c'est chien pour venir attends faut te muter vas-y reprendre ta parole laisse-les attend africanimo faut prendre la parole tu viens de monter on t'écoute t'as vu non et monter bonsoir ouais bonsoir laisse-moi je réfléchis encore je suis là écouté t'as vu non et tout c'est sûr en vrai ils réfléchissent en tant elle est demande en bas t'as vu voilà et faire remonter à tout moment ouais vas-y place un mot attend place un mot il y a très ceux qui voulaient parler c'est elle qui voulait qu'on lui réexplique comment on a tout le temps et farel est là trécy vas-y tu sais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de questions babani il n'y a plus de questions parce que les questions que trécy est en train de poser et que je suis en train de développer de répondre et que les gens comprennent mieux ce sont ces questions-là peut-être qu'ils venaient poser à farel d'accord sinon sinon pour qu'est-ce qu'ils n'ont plus de questions c'est parce qu'on l'explique mieux pour éclairer la lente des gens et des autres bon vas-y alors vas-y trécy on pose tes questions et puis après yann va prendre la parole et puis on va avancer trécy attends trécy tu es là ou pas ah oui oui je suis là vas-y prends la parole mais après il y a cru que tu comprenais pas au fait non je comprends mais il y a des parties tu vois que je pense pour essayer de détailler un peu plus vas-y vas-y ok mais bon il était en train de me répondre par rapport aux audios dont je disais que ça discrédite son ami et tout donc il essayait de répondre mais vous l'avez coupé donc je sais pas mais bon bon je veux savoir après je veux savoir encore si lui il a du côté de de Ryan yann est du côté de Ryan et les autres petits là dont on parle ils sont du côté de donc qui est là qui est la victime en tant que quelles sont les victimes de Ryan qui sont les gens dont on dit ils ont porté plainte c'est qui en fait quelqu'un a une réponse par rapport à ça yann et Farel pouvez nous répondre c'est quoi la question qui sont les victimes en fait parce que si vous vous êtes là Farel est là et Manu est l'autre vous tous vous êtes là avec avec Ryan donc qui sont les victimes de Ryan en tant que tel ça c'est un moment je sais pas c'est un bébé DJ c'est un bébé DJ c'est un bébé DJ moi je vais passer un mot vite fait je vais passer un mot vite fait si je peux Baba excuse moi dans les commentaires il y a Ryan qui voulait que Ryan et comment ça Farel joue l'entièreté de l'audio s'il le souhaite bien je sais pas si ça c'est à son bon il va pas jouer ça il n'y a qu'à t'aboutir non Farel c'est pas jouer c'est à nous de jouer c'est pas lui parce que lui c'est pas lui attends si si c'est à nous Sylvie faut jouer ça pardon faut jouer ça pour lui attend la parole je suis en temps de manger et je suis en temps de manger et quand je finis je vais jouer oui oui c'est bon j'ai fini Yann tu peux prendre la parole maintenant ok merci beaucoup en fait moi JM Talk mon combat voilà je ne veux pas que quelqu'un attribue une mission à JM Talk JM Talk n'est que reporter c'est un journaliste d'accord donc si on a l'impression que les audios qu'ils jouent sèment la confusion ou il y a contradiction c'est parce que Aya Robert n'est pas dans la vérité lui il n'est pas venu pour blanchir Ryan JM Talk il n'est pas venu pour prendre sa défense lui il dit le monsieur est accusé il n'y a personne qui lui donne une tribune pour pouvoir s'exprimer donc il ne fait que faire son travail de journaliste il n'a pas de mission et il a dit lui-même voilà il n'a pas de mission donc il n'est pas là pour prendre la partie de Ryan ou qui que ce soit lui il veut juste que l'accusé puisse s'exprimer c'est tout ce que je voulais je voulais ajouter pour l'instant j'ai une question pour Farel si vous permettez s'il vous plaît ok vas-y Loïc Farel la troisième personne qui est en communication avec vous hier et dont tu ne veux pas donner le nom est-ce que cette personne est en communication avec Ryan non je ne pense pas vous ne pensez pas parce qu'en fait je pose la question pourquoi l'audio que Aya a fait jouer dans le live de Booba l'autre jour où on a entendu une conversation disons que c'était la personne qui faisait le sale boulot de Ryan un audio d'ailleurs que tout le monde a traité de montage bizarrement après ça il fallait trouver un moyen pour faire croire aux yeux du monde que ce n'était pas un montage d'où il fallait mettre en exergue justement l'enregistrement de votre conversation hier pour dire qu'effectivement ce n'était pas un montage et que cette preuve venait de votre téléphone c'est tout c'est simple à comprendre ce n'était pas pour décréditer Ryan comme les gens ils disent c'était dans le simple but de faire croire aux gens que ce n'est pas un montage ce qu'elle a montré avant et qu'effectivement les preuves venaient de votre téléphone au fait c'est un montage parce que même hier quand je me suis rendu là je devais me rendre pour ma plainte ils ont vérifié et ce voice là ne suit pas les deux voices que j'ai envoyé à Ryan donc c'est ça vous avez compris les 506 personnes que c'était un gros mensonge c'est bon l'audio qui suit le voice de Ryan dans les 1500 personnes parce que dans le bus il y a 1000 personnes il y a 1000 personnes dans le rouge il y a 1000 personnes dans le rouge dans le bus que tu m'as montré là si le côté c'est dans la case il y a 1000 personnes là je vois ils sont à la fenêtre voilà ça fait 1500 9 personnes n'avez pas n'avez pas honte d'entrer entrer dans le live n'avez pas honte comprenez juste que Gorina a menti voilà et elle m'ont toujours ils m'ont toujours ils m'ont très souvent parce que les gens ne prennent pas attention c'est tout un montage un pur montage je viens je vais vous montrer même la capture des conversations je le fais pour Renne Vittoria parce que depuis elle ne fait que demander j'arrive je vous montre ça tout de suite prenez la parole pendant ce temps là est-ce que je pourrais poser une question à Farel je continue de remercier Farel vas-y pose la question vas-y le temps que Sylvie ne peut pas tout à fait je continue je continue de vous remercier parce que je me dis vous êtes des acteurs il faut avoir du cran du courage et aussi de la disponibilité pour monter sur les lives je pense que c'est très très important non seulement ça vous permet vous même de vous disculper mais en même temps déclarer nos lanternes nous qui sommes là à vous suivre donc je continue de vous infliger ce corvée et en fait entre griffes évidemment monsieur Farel est-ce que depuis que vos données vos communications audio et écrites sont retrouvées sur la place publique vous avez eu j'ai vu que vous avez communiqué avec Kevin c'est ça oui mais est-ce que vous avez eu à demander à Ryan vu que vous nous avez dit que vous êtes plus ou moins proche de lui comment il a eu vos données ou comment il a pu son équipe a pu transférer vos données à GM c'est ce que je disais tout à l'heure je dis depuis que la note a fuité depuis qu'ils ont mis la note je ne suis pas encore rentré en contact avec Ryan donc je lui ai même envoyé une je lui ai même demandé aussi si par rapport au capture tout ça il avait vu et s'il avait quelque chose à me dire concernant ça il ne m'a pas répondu aussi donc on n'est pas en communication depuis la sortie des audios ok ok merci ça c'est très important aussi mais je pense que ça c'est un avis je pense qu'aujourd'hui parce que c'est Ryan qui est accusé que ce soit à raison ou à tort c'est seule la justice qui pourra nous le dire mais depuis qu'il est accusé et que l'opinion publique est contre lui je pense qu'il fait attention à beaucoup de personnes même à vous les gens de sur la route je pense qu'il fait très attention donc si vous avez confiance en lui et que si vous pensez que toi Loïc et tout le monde ait le courage quand tu demandes lui comment il a eu parce que ça va t'aider toi même aussi comment il a eu parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé et donné aussi bien à Ryan que à l'équipe d'ailleurs maintenant qui ? il y a deux questions qui se posent qui l'a fait et pour quelles raisons les raisons peuvent être différentes ce que je veux signaler même déjà c'est que dans une conversation c'est deux personnes donc tel message peut se retrouver chez moi les messages peuvent se retrouver chez cette personne chez cette tièze personne donc il ne faut pas forcément que les gens pensent que ça puisse venir forcément de moi au fait ça peut venir des deux parties des deux personnes qui ont conversé je ne sais pas si je me fais comprendre si si je comprends donc ça veut dire que l'audio ou les notes vocales qu'a joué JM en fait ça c'est les communications que tu as eues avec Ryan des deux voices qu'ils ont mis c'est le montage oui réponds s'il te plaît c'est bon les voices que Aya a joué non je parle de JM à JM non non je n'ai pas je n'ai pas communiqué avec Ryan tu as communiqué avec qui ? par rapport aux informations que JM a oui j'avais pas une information des données que JM avait j'ai suivi ça hier quand je me rendais truc à Cocody par rapport à l'affaire et j'ai suivi ça sur le live de JM c'est là que j'ai découvert les informations aussi oui ma question était de savoir mais avec qui tu discutais cette communication il y a toi et quel parti ou quelle personne cette communication je discutais avec Kevin ok écoute moi je pense que moi j'ai tout compris donc ça veut dire que tu discutais avec Kevin donc ces audios là et puis Kevin ton téléphone s'est retrouvé en tant dans la main de Kevin donc Kevin il est proche de JM et de Ryan ou du groupe d'Aya de Ryan non non il est proche je peux t'aller oui il est proche de deux de deux ça c'est Yamsa ok c'est Kevin en fait je pense que ce petit exercice nous a amené à savoir que Kevin a joué un rôle fondamental ça c'est mon avis à moi dans la transmission des données aussi bien vers Ryan qui se méfie de tout le monde parce que tout le monde est en train de les noyer lui c'est son droit de se disculper à tort ou à raison et donc et aussi au groupe d'ailleurs donc je pense que ce Kevin a beaucoup de choses soit à cacher ou à révéler je m'en dresse pour l'instant est-ce que excusez-moi attendez est-ce que je peux poser juste une petite question est-ce que Farel peut nous montrer juste la plainte qu'il a portée contre ce Kevin vu qu'il a dit qu'il a porté non non il peut pas c'est pas les gars déjà de le faire il n'a pas besoin Farel d'accord il faut pas faire comme les autres Farel en toute impunité tout à l'heure Wescal était dans une très très bonne lancée d'ailleurs j'ai cru que c'est la question qu'il voulait poser mais non c'était pas celle que je veux vous poser si vous pouvez vous me répondiez mais sinon vous êtes libre de ne pas répondre est-ce que l'audio que Aya a fait jouer dans le live de Boba est-ce que vous êtes la personne qu'on suspecte de faire le sale boulot pour Ayaan je vais d'abord répondre à votre question en deux volets je ne suis pas la personne qu'on suspecte de faire le sale boulot de Ryan et puis je ne pense pas qu'il y ait une personne qui fait un quelconque sale boulot ça c'est fou très bien maintenant est-ce que c'est vous qui parlez dans l'enregistrement que Aya a produit oui c'est moi donc parce que l'enregistrement que Aya a produit et je précise c'est un enregistrement d'une personne qui dit à Aya enfin qui dit pas Aya qui dit à Ryan est-ce que c'est toi ne me coupez pas s'il vous plaît est-ce que s'il vous plaît s'il vous plaît ne me coupez pas Loïc laisse je vais jouer alors s'il vous plaît laisse poser cette question s'il te plaît s'il dit attend voilà donc l'enregistrement que Aya a fait jouer donc on vous dit que c'est vous qui disiez dans cet enregistrement là que est-ce que c'est toi qui a envoyé les gens agressés et qu'il a dit enfin je ne sais plus ce qu'il a dit en ses propres mots il a dit quelque chose comme attends voilà il n'a pas bon bref et elle dit à un moment donné ça coupe et tout à l'heure vous disiez avoir coupé la communication donc si vous confirmez bien que c'est vous ça veut dire qu'en fait parce que Aya elle dit je pèse mes mots j'y arrive j'y arrive attendez oui j'y arrive j'y arrive Aya dans cet audio dit en fait que la personne qui est en lien avec Ryan et qui a fait cet enregistrement c'est celle qui fait les sales boulots parce que j'ai écouté son live c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure qui faisait le sale boulot parce que d'après elle c'est vous et elle est même elle est très ménaçante en disant que si vous continuez elle va vous afficher si vous n'êtes pas informé moi je vous le dis oui j'ai enregistré son live voilà donc je comprends mieux pourquoi vous êtes en train de dire que c'est un montage je comprends mieux tu peux y aller mais on te voit fais attention tu peux aller non t'inquiète pas j'arrive parce qu'il y a il y a chose qui n'arrête pas de demander depuis attend j'ai envie de ça même d'abord je ne vais pas mettre de caméra pour le moment il y a la reine qui n'arrête pas de demander parce qu'elle veut à tout prix voir tapoter tapoter y a mettre le commentaire tapoter à 70k je vais vous montrer la reine j'espère que tu es là ça c'est la conversation qu'il y a eu entre les deux j'ai la connexion je ne sais pas pourquoi ça passe pas je demande si c'est toi qui a envoyé quelqu'un là-bas pour agresser les enfants apparemment il était là-bas mais après moi j'étais rentré je ne suis pas trop loin de la maison mais tout à l'heure il a vu qu'ils sont là-bas pour les agresser où j'appelais là mais après moi j'appelais là c'était pour savoir si j'avais quelque chose à voir avec lui a fait de l'agression mais apparemment moi j'étais là-bas après moi je suis rentré je suis rentré moi je suis rentré donc c'est pour savoir si avant vous voyez quelqu'un là-bas pour agresser les enfants après je ne comprends pas vous avez vu non ? après ça il n'y a plus euh... attends je vais mettre la photo maintenant maman lui met les commentaires s'il te plaît comment je demande de mettre non mais c'est pas ce que Aya a montré ils n'ont qu'à tapoter ah ouais c'est pas ce qu'elle a montré là on n'entend pas J.M. Ryan en train de dire juste patient tu vas voir ah mais non là c'est non mais c'est du en fait c'est pour ça que j'ai montré la capture en elle-même ah ouais non mais c'est pas qu'elle a montré aux gens non c'est parce qu'elle a montré aux gens c'est pour ça que j'ai voilà j'ai fait jouer l'audio gagne-nous ça comme ça et M. Farel je remarque que après que vous avez envoyé ces deux vocaux à votre interlocuteur qui n'a pas répondu vous avez appelé il y a eu un appel en absence ensuite il y a eu une communication de quarantaine de secondes entre vous ben tout à l'heure moi j'ai pu comprendre que vous disiez que vous avez envoyé ces deux audios il n'a pas répondu vous avez appelé et qu'il n'a pas répondu mais entre deux non 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 rectificatif Farel a dit que Ryan l'a rappelé mais il a dit à Ryan qu'il rappelait parce qu'il était un peu occupé ah ok merci donc il a parlé de ça ok donc c'est après ça qu'il vous a juste répondu par écrit je n'ai envoyé personne c'est ça ? personne voilà c'est ça mais d'où vient d'où vient ce vocal qu'Aya a joué qui disait que oui ils vont voir mais je comprends pas mais c'est pour ça qu'on parle de montage waouh waouh donc ils ont pris certainement une conversation où Ryan parle de juste attends tu vas voir et ils ont collé à cette partie là puisqu'elle ne montre pas les captures comme Sylvie le fait elle ne montre pas elle est juste derrière l'écran en fond caché et elle fait écouter d'audio donc elle ne montre pas physiquement comme Sylvie nous montre les conversations Monsieur Farel est-ce que quelquefois moi je veux savoir Ryan vous a répondu que c'est lui qui était derrière ça attends ne t'inquiète pas il t'a dit ça clairement dans l'un de tes jamais jamais de l'avis dans aucune dans aucune de nos conversations que j'ai entendu ce voice ok mais depuis là est-ce que vous avez parlé avec Booba ? je veux savoir ça parce que je ne connais même pas Booba j'ai vu Booba une seule fois waouh on n'a même pas conversé Stimby ce serait important aussi de jouer pour Aya il faut jouer pour Aya pour que les gens essayent de voir la différence Bani tu vas pour Aya parce que moi je ne sais pas si je n'ai pas enregistré non je n'ai pas enregistré oui Westall est-ce que vous attend je vais chercher je vais chercher est-ce que vous vous êtes en communication avec Booba ? non je ne parle pas avec Booba ok je vais savoir non c'est important est-ce que parce que le but le but pour qu'on joue ça à Booba c'est pour qu'il puisse aller dans l'autre non c'était dans un live elle est montée dans le live de Booba pour faire jouer l'audio donnez-moi donnez-moi 15 secondes rapidement euh je vais juste expliquer vous voyez dans les commentaires parce que je ne sais pas s'il y a certains qui ne voyaient pas bien à 0h26 il y a c'est Ryan qui appelle regarde bien la position voilà il a Ryan appelle Ryan appelle et non Farrell c'est Ryan qui appelle c'est Ryan qui appelle Farrell à 0h30 minutes c'est ça non ? c'est moi qui me trompe non c'est ça oui même les appels manqués c'est Ryan qui appelle même les appels manqués faut regarder bien non les appels manqués c'est Farrell qui appelle c'est Farrell c'est Farrell c'est Farrell c'est Farrell c'est Farrell c'est Farrell c'est toi qui as appelé Ryan ou c'est lui qui t'appelait les deux fois ? je ne sais pas pourquoi ça passe c'est toi qui as envoyé quelqu'un là-bas pour agresser les enfants apparemment il était là-bas mais apparemment ils sont allés rentrés je ne suis pas trop loin de la maison on est tous allés regarder là il a vu qu'ils sont allés les agressés c'est toi qui as envoyé quelqu'un là-bas pour les agresser où j'appelais là ? où j'appelais là ? c'était pour savoir si tu avais quelque chose à voir avec lui apparemment moi je suis rentré je suis rentré je suis rentré c'est pour savoir si tu avais envoyé quelqu'un là-bas pour agresser les enfants l'appel laisse-moi voir dans mon conversation WhatsApp quand je fais un appel je viens attends je vais poser une question à Farrell tu connais bien Ryan tu connais ton ami mais pourquoi est-ce que tu lui poses cette question à savoir si c'est lui qui a envoyé les gens pour aller agresser ces gamins en fait ? pour vous dire vrai sérieusement je vais commenter ces deux notes je vais dire en fait dans quel coup j'ai envoyé ces deux notes je sais déjà que c'est faux en fait parce que je vais connaître Farel attends Farel je vais rectifier ça non 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 c'est Ryan c'est Farel qui appelle parce que tout à l'heure j'ai émis un appel si c'était Ryan qui appelait Farel la flèche allait être orientée dans le sens inverse ça c'est Farel qui appelait oui ça c'est Farel qui appelait la question de la dame est très importante ok laisse-le répondre oui oui laisse-le répondre vas-y reprend ta question reprend ta question je demande vu qu'il connait assez bien son ami mais pourquoi est-ce qu'il lui envoie une pareille note en fait de savoir si c'est lui qui envoie les gens pour agresser pourquoi est-ce qu'il envoie cette note ? il a vu les intox il a vu des intox sur internet il y en a il y en a il y en a il y en a mais laisse-le répondre laisse-le reprendre laisse-le répondre je suis quelque part à peine une minute deux minutes je bouge j'entends sur le même panel que c'est moi l'a mis en question du monsieur qui était là qui a appelé les policiers donc du coup moi je l'appelle je lui envoie la note pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe tu as enviées sur un ton de rire en fait tu as envoyé quelqu'un si vous écoutez bien vous allez voir que c'est dans un ton de plaisanterie C'était même pas sérieux. Tout à l'heure, quand tu essaies de répondre, tu as commencé par dire « Moi, je savais que ce n'est pas lui. » Mais si j'ai posé ça... Mais j'ai même écrit là. J'ai même écrit. Quand il a mis « J'ai envoyé personne, je sais MDR. » Ok. C'est écrit sur la capture. La question que je posais, c'est très important. Est-ce que depuis, Booba a fait un live pour s'excuser auprès de son grand-frère ou pas ? Moi, je veux savoir. Bon, là, je ne sais pas. Je ne suis pas à leur actualité. Là, je ne sais pas. Parce que le but, c'est que Booba reconnaisse que c'est Ryan qui a envoyé les gens menacer les autres garçons. Ainsi, Booba va revenir dans l'autre camp, n'est-ce pas ? Maintenant, moi, je veux savoir ça. Est-ce que quelqu'un le sait depuis là ? Est-ce que Booba a fait un live ? Est-ce qu'il s'est excusé à son grand-frère ? Est-ce qu'il a incriminé Ryan dans un de ses directs ? Non. Moi, j'ai vu une capture. Moi, je ne suis pas fait beaucoup de choses. Non, non, c'était juste parce que j'ai vu une capture où il était avec ses amis. Et quand la blogueuse allait monter, elle a joué ce truc. Il a demandé à la blogueuse de mettre la capture pour qu'il voie, en fait. Il fallait qu'elle présente le téléphone avec les captures qui allaient jouer pour qu'il puisse croire à ce qu'elle était en train de dire. Donc, aucunement, il a présenté ses excuses, en fait. Il n'a pas encore présenté ses excuses parce qu'il ne croit pas à la version de la blogueuse. Justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis proche de Booba. On fait des lives ensemble. Hier, on a fait des lives. Avant, on a fait des lives. Jusqu'à aujourd'hui, aucune vidéo de présentation d'excuses à son grand-frère n'a été faite. Et quel est l'avis de Booba ? Est-ce qu'il a cru à ce que la blogueuse a dit ou il a cru que c'était un montage ? Bon, je pense que s'il avait cru en ce que la blogueuse avait dit, il se serait excusé publiquement devant son grand-frère. Ce qui n'est pas encore. Il n'a pas cru, il a dit que c'était un montage. Et même, il y a un de ses amis qui a joué une capture où Booba disait dedans que ce n'est pas son papa qui a manigancé ce coup. Mais peut-être, comme ils ont cité le nom de certains ministres, peut-être que c'est ce ministre-là qui a envoyé des gens pour aller les agresser eux. Mais ce n'est pas son papa qui l'a fait. C'est ce que j'entendais dans les captures qu'il jouait. C'est l'analyse d'un enfant. Oui, oui, c'est son analyse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il est majeur, mais c'est l'analyse d'un enfant encore. Stilby, est-ce que tu as retrouvé la version de Aya, s'il te plaît ? Parce que c'est important. Oui, oui, je suis en train de chercher. Comme c'est hier que JM a joué ça, je suis en train de chercher ça sur les pages qui font les réduites. Parce que là, il n'y a pas la partie de Ryan où il dit à Farel, soit disant que, attends, juste tu vas voir. Il n'y a pas cette partie-là. Monsieur Farel, j'avais une question. Le deuxième vocal que Aya et que Stilby a joué tout à l'heure, dans ce deuxième vocal, tu disais, j'essaie toujours de t'appeler pour te demander si c'est toi qui as... Mais alors que le premier vocal, si on voit entre les deux vocaux, les deux notes vocales là, il n'y a pas eu un appel passé. Tu as dit d'abord, je veux savoir si c'est toi qui as... Et le deuxième vocal, tout à l'heure, je l'ai écouté. Tu as dit, tu as commencé par dire, si je continue de t'appeler, c'est pour savoir. Mais à quel moment tu as appelé entre ces deux et notre vocal ? Non, 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 non. C'est que vous n'avez pas bien écouté. Quel remède pour que j'ai écouté ? Oui, oui, moi, j'ai bien écouté. Non, mais ce n'est pas ce qui a été dit. Vous pouvez réécouter. Aya ? Excuse-moi. Sylvie ? C'est un lapsus, c'est grave même. T'inquiète, j'arrive, il faut que je trouve l'autre là. Et puis comme ça, quand je veux jouer l'autre, je pourrais jouer ça aussi en même temps. T'inquiète, allez-y, j'arrive. Excuse-moi pour l' lapsus. C'est un... Moi, vous avez monté la vidéo ici tout à l'heure, vous n'avez pas vu. Oui, bien, la vidéo du bébé Didier et Ryan. Mais on n'est pas suivi ça. Baba, aide-moi à trouver. C'était le lait de JM, non ? C'est ça que JM, je dirais, non ? Tu as hier matin, non ? C'était le lait de JM. On n'est pas suivi. Allô ? Allô, c'est le nom, là. Faut que j'ai pu jusqu'à arriver sur cette partie. J'arrive, j'ai trouvé JM qui parle là, je viens. Bon. Monsieur Farel. On peut aller un peu plus vite, jusqu'à 18h, quand j'ai quelque chose à faire. Oui, vous avez l'entendé, je vais 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 l'entendé. J'aimerais bien démarrer Farel, à quel moment il est venu prendre ton téléphone ? Je viens d'être venu tirer mon téléphone aux environs de, si je me rappelle, je suis arrivé à la région, il était 22h moins. Et l'audi ? Ah non, 22h, je pense, 22h ou 22h moins, en tout cas. C'était quand hier ? Non, 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 c'est pas hier. Il était le 12. La nuit du 12 septembre. Et c'était qui qui est venu tirer ? C'était Kevin. Attends, j'étais, Samo, si t'as l'audio, fais-nous, fais-nous, fais-nous jouer l'audio, si t'as l'audio, tu peux jouer l'audio ou quoi ? Kevin a tiré nos téléphones. C'était qui alors ? C'est disant qu'il a tiré nos téléphones, il a appelé Kevin, c'est différent. Samo, tu as l'audio, tu écris dans les commentaires, t'as l'audio là, si t'as l'audio, tu peux jouer. Fais-moi monter. Mais tu as déjà là en gros, Samo. Hein, je suis là ? Non, tu es en bas. Tu parles en tant que tu dis. Tu es en haut, tu dis que tu peux monter. Attends, il fait quoi ? Il a dans quoi, non ? Il faut le laisser en bas, là-bas, attends. Les gens, mais vous avez présenté la capture. Donc les gens. Pourquoi elles te prouvent là ? Pourquoi elles te prouvent, parce que c'est lui qui a en gros les enfants, les gens pourront les agressés. En toi tu parles, tu as quand même des pros là. Tu me promets de faire un live et de t'excuser au point de ton grand-fère d'avoir des bûlés de lui. Pourquoi il est mon grand-fère oui ? La connexion, je ne sais pas pourquoi ça passe. Je ne sais pas si quelqu'un là-bas pour agresser les enfants. Moi, je n'en ai pas. Je ne sais pas si je n'en ai pas. Là, il y a des questions. 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 Tu as entendu ou pas ? Il l'a entendu, mais il l'a dit à lui. Quand elle lui a demandé si c'est lui qui a envoyé les enfants qu'on a agressé, il dit « Choua, tu vas aimer jusqu'à... » Tu vas estimer « Choua, mon cher, on est dessus, tu vas aimer jusqu'à... » Tu as entendu ou pas ? Ok, je vais me remettre et je vais vous donner ici ce qu'il dit. Tu vois, il découvre que c'est lui qui a envoyé les enfants, les enfants qu'on a agressés ... Alors, ce que vous écoutez ici, c'est un ami de Ryan, je crois qu'il s'appelle, je crois qui a envoyé un message à Ryan, comme vous écoutez, pour demander si c'est lui qui a envoyé les agresseurs. Et Ryan disait, vous allez entendre, c'est lui son voice, c'est lui qui est sorti pour dire que c'est ses messages qui sont en train de jouer, c'est son voice et qui n'a pas donné d'autorisation. Alors, je vais vous remettre, vous allez écouter, il amène le message, il questionne Ryan, il demande à Ryan, est-ce que c'est toi qui as amené les gens pour agresser les jeunes ? Mais là, il y a un autre audio qui vient et cet audio ne vient pas de la conversation. Ils disent que c'est un autre audio qu'ils ont ajouté pour faire, quand il dit, il va voir, ce n'est pas la même conversation, c'est une autre conversation. Quand il dit, il va voir, ce n'est pas la même conversation, c'est une autre conversation. Alors, je remets et puis vous allez écouter, comme il l'a dit, attendez. C'est la connexion, je ne sais pas ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui vient la voir pour agresser les enfants. C'est la connexion, je ne sais pas ce qu'il dit, il paraît que c'est un montage, ce n'est pas la même conversation, c'est un montage. Et le jeune a dit que son téléphone a été, bon, je vais vous mettre les conversations parce que je ne veux pas qu'on dise, j'aime, à faire ça, attendez, moi-même, je vais vous mettre les conversations. En neve, en neve, moi, je vais jouer ça ici, en neve. Oui, oui, c'est bon, on a entendu, non ? Ou bien, il doit jouer encore ? Non, c'est bon. Déjà, déjà, quand elle joue, oui, non, non, pas Conférence à toi-même, déjà, quand elle joue l'audio, on a l'impression qu'ils ont fait passer rapidement, quand Farel est en train de parler, tu vois, ils ont fait avancer rapidement, exactement, ça a été, voilà, ça a été très rapide, là, alors que cela me met. Tu vois, est-ce que moi, je vais jouer ici ? On entend très bien Farel poser la question à Ryan. Waouh ! On peut faire ça ? J'ai la connexion, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, je demande si c'est toi qui a envoyé quelqu'un là-bas pour agresser les enfants. Après moi, il était là-bas, mais après moi, il sentait l'entrée, je ne suis pas trop loin de la maison. Mais tout à l'heure, il a vu qu'il sentait l'agresser. Après moi, si c'est toi qui a envoyé quelqu'un là-bas pour les agresser. Où j'appelais, là ? Où j'appelais, là ? C'était pour savoir si tu avais quelque chose à voir avec l'affaire d'agression. Attends, tu peux mettre l'appel, tu peux te plaindre. Non, 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 j'ai entendu, il a dit « Où j'appelais, là ? » Où j'appelais, là ? Pareil, c'est la question que je t'avais posée tout à l'heure. Oui, je vous écoute. Est-ce que je dois rappeler ? J'ai dit entre la première et la deuxième note vocale, quand tu vas commencer la seconde vocale, tu as dit « Où j'appelais, là ? » D'accord, je peux répondre maintenant. Il te plaît. Oui, parce que c'est 0 à 26 à 26 à 26 à 26. Et vous voyez, non, attendez, je peux parler, s'il vous plaît ? Non, non, vas-y, vas-y. Les deux notes vocales se suivent. Elles sont au même moment. Avant les deux notes vocales, je l'ai appelées et ils ne décrochaient pas. C'est pourquoi je précise dans la note que, au fait, je t'appelle pour demander si c'est toi qui as envoyé quelqu'un vers les enfants pour les arrêter. Parce qu'avant les deux notes vocales, il y a des appels, monté légèrement plus haut, il y a des appels. Et venez-vous à 0 à 17 et il vous a répondu à 0 à 25. Et ensuite, à 0 à 26, vous avez envoyé deux notes. Voilà, parce que je n'arrivais pas à l'appeler. 0 à 17, c'est rouge, donc l'appel est manqué. C'est rouge, l'appel est manqué. Il n'a pas décroché, l'appel est manqué. Dans la deuxième note vocale, c'est juste un message qu'il t'a envoyé. Ah, donc ça va passer. Avant même de l'appeler, je lui ai envoyé un message pour dire, je t'appelle, ça ne passe pas. Si vous pouvez remonter dans les notes, pour que ça soit clair pour tout le monde. Tout à fait. Je ne sais pas, parce que moi, c'est là que... Non, je ne pourrais pas remonter, parce que c'est là que j'ai fait la capture, en fait. Donc, je ne pourrais pas. Avant ça, je lui ai envoyé un message pour dire, je n'arrive pas à te joindre. Parce que je l'avais appelé directement de son téléphone. Appel normal. Je lui ai envoyé un message pour dire, je n'arrive pas à te joindre. Et c'est après ça, j'ai laissé l'appel sur WhatsApp, ça ne passait pas. Donc, c'est après son message, j'ai envoyé la note vocale. Quand tu as dit, je n'arrive pas à te joindre là, c'est un message écrit également par WhatsApp ou un SMS. Pardon? Là où tu disais tout à l'heure que tu as fait savoir à Ryan que je n'arrive pas à te joindre. C'était un message écrit? Je l'ai appelé d'un appel normal. Son numéro ne passait pas. Pas l'appel WhatsApp, un appel normal directement, un appel direct. Ça ne passait pas. Tu lui as dit, je n'arrive pas à te joindre. C'est pourquoi je te demande, en lui disant ça, c'était une note vocale, un message écrit ou un SMS. C'est dans la note vocale que je pose, est-ce que je n'arrive pas à te joindre? Ok, ok. Maintenant, moi, j'ai compris. Merci. Ok. Allô? Où est-ce? Où est-ce qu'a? Il ne va jamais montrer son téléphone directement ici. Attendez, attendez. J'ai envie de vous le dire. J'attends, Sylvie. Monsieur Ouest. Babanini, oui? Je vais vous poser une question, vous me répondez. Dites-moi si vous voulez. Vous êtes avocat, vous êtes juriste, conseiller, je ne sais pas, vous pouvez me poser, vous pouvez me répondre. Sylvie se rappelle, je m'étais déjà présenté une fois. Non. Ok, je suis un expert en lutte contre la criminalité économique. Je travaille en Suisse, je suis criminologue. Je ne suis pas au cas. Il est en Suisse. Je travaille en Suisse. Merci à mon bonheur. Personne n'a peur, vous pensez que qui a peur ici? Au contraire, moi, j'aime bien que le monsieur soit mon type pour poser des questions. C'est pour ça qu'il pose, c'est pour ça qu'il lui demande au fait. J'avoue que lui, après le trauma, je m'étais fait mon idée, chose qui n'est pas correcte, je présente. Mais au fur et à mesure que je suis, les choses avant, je me rends compte que le monsieur, je ne dis pas qu'il est sain ce monsieur Raël, mais il y a beaucoup de choses dont on l'accuse qui ne sont peut-être pas encore fondées. Je ne dis pas qui ne sont pas fondées, mais qui ne sont pas peut-être pas fondées. Parce que je me rends compte que je ne vois pas les victimes. Où sont les victimes? Il n'y a personne qui est victime. Sauf Bébé Didier qui a dit qui il est. Je ne vois pas où sont les victimes. Et puis quand je vois Loïc qui est là, Yann qui est là, Farel qui est là, le petit frère de Bébé Didier qui s'appelle comment? Bouba. Bouba. Mais tous ces gens-là, tu les entends un peu avec du recul, c'est important. Tu me rends compte que ce ne sont pas des gens qui incriminent Ryan. Donc pourquoi cet acharnement de Aya Roubaix? En fait, écoutez, moi, je ne sais pas. J'ose dire que nous sommes des humains. Moi, j'ai des enfants qui sont adolescents. Quand j'entends qu'il y a un monsieur qui excelle dans le VIOL, qui est dans la manipulation de conscience, on nous a fait... Moi, je pensais même que c'est un vieux. Je ne savais pas que c'est un jeune qui a trentaine d'amis. Tout le monde, avec l'émotion, nous tous avec l'émotion, on va commencer par être là. Votre photo, là, quand vous venez ici, mon... Attends, votre photo de Ryan est top P2, là. Ne montez pas ça sur mon panel ici, hein. Restez ça loin de mon panel. Voilà. Montez vos vrais profils ici. Mais vous qui donnez maintenant la place à tout le monde, le plateau, je pense que vous faites du bon boulot à JM et toi aussi, Mabani. C'est vrai qu'au départ, écoutez, moi, j'étais... Ouais, c'était l'émotion, c'était la passion. Je me disais, non, ben, écoutez, mais... Ce n'est pas ça. Au fait, je ne veux pas... Tendons, je ne veux pas parce que le monsieur, ils n'ont pas jugé, ils n'ont pas incriminé. Même vous, le condamnez, vous collez sa photo aussi, les affiches. Mais c'est méchant quand même. Tout le monde est présumé innocent. J'avais une dernière question à Farel, vu qu'il part à 18h. Farel, je m'interroge quand même sur l'appel de 41 secondes que vous avez eu à minuit 38. J'aimerais savoir comment cet appel s'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de réseau. Vous avez fini l'appel normalement. On ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas. Ah, d'accord. Donc, d'où vous avez rappelé deux minutes plus tard. Oui. Et je suppose que votre conversation s'était basée sur le sujet des voix, ce que vous avez envoyé, donc notamment... Ce qui se passe au juste. Ah, d'accord. Et après, il vous a répondu, j'ai envoyé personne. D'accord. C'est bon. C'est clair pour moi. D'accord. Une dernière question à Farel. Une dernière question à Farel. Farel, tu as qui... Excuse-moi de vous tutoiller. Tu as qui, quand tu as appris sur la toile que, on a envoyé des gens s'allés attaquer. À chaque fois, je pense que tu nous as dit que tu es proche de Ryan et que tu l'as même appelé. Tu l'as envoyé des messages pour demander si c'est lui qui était responsable de ça. Tu ne trouves pas bizarre que depuis trois ou quatre jours, tu essaies de le joindre, il ne répond plus. Au fait, ce n'est pas que j'essaie de le joindre qu'il ne répond plus. Au fait, il y a une méfiance qui s'est installée vu que c'est un peu bizarre qu'on parle toi et moi et puis il y a des voix qui ressortent de quelque part. Parce que c'est quelqu'un de nature, sans vous mentir. Ce n'est pas qu'on se voit tous les jours. On ne se voit pas tous les jours. On s'appelle très souvent. Depuis qu'il y a cette histoire, on s'appelle encore plus souvent. Mais on se voit très rarement. On se connaît depuis 2016. Vous comprenez ? Donc, pour des gens qui se connaissent depuis très longtemps, ils n'ont pas besoin d'être en contact tous les jours. Quand cette histoire est sortie, je lui ai envoyé un message comme quoi je ne me reproche rien, je n'ai pas envoyé quelqu'un. Au contraire, c'est moi qui suis la victime dans cette histoire. Il m'a dit, ok, t'inquiète, laisse tomber. Mais après, j'ai essayé de l'appeler. Je n'ai pas eu de suite jusqu'à présent. Donc, après, je le comprends, vu qu'avec ce qu'il vit. Et entendre encore d'autres choses par rapport à quelqu'un qui se dit que non, c'est mon ami, par rapport à tout ça, il ne s'est pas manifesté, il est avec moi. Ça donne un peu de trucs à... Ça peut mettre quelqu'un en pause. C'est ce que moi, je me dis. Et je ne lui en veux pas pour ça aussi. Est-ce que tu comprends aussi que... C'est une question. Que si jamais c'est Ryan qui a fait fuiter tes notes vocales vers JM, est-ce que tu pourrais comprendre que s'il a fait, c'est pour se disculper et surtout pour prouver que les deux notes vocales jouées étaient... En fait, la note vocale jouée était... Tonton, excuse-moi. Moi, je pense que c'est Kevin qui a fait fuiter ça. C'est tout. Moi, c'est mon analyse. Ça, ce n'est pas Ryan. Ça, moi, je suis sûr. Voilà, je pense que c'est Kevin. Quand j'étais... Ouais, je t'étais du bureau. Tu disais que... Ouais, tu as porté plainte aussi bien... En fait, contre l'équipe de Aya qui l'a fait fuiter, contre JM. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je te pose la question de savoir... Est-ce que... Là, tu m'as répondu... Je n'ai pas porté plainte contre l'équipe de JM. Ok, merci, c'est bon. Avant même de savoir tout ce qui se passe autour de JM, c'est sur un live que j'ai vu tout ça. Moi, ma plainte, elle, est dans le sens où j'ai retrouvé des informations personnelles de moi sur un panel. Et vu que ce sont ces deux personnes qui se sont partagées mes informations, c'est-à-dire Kevin et le jeune monsieur qui a attiré mon téléphone, c'est envers eux que moi, je me suis adressé. Mais, excuse-moi, tu es un homme... Quelqu'un a tiré ton téléphone, tu ne lui as pas pris et tu l'as suivi jusqu'à dehors. Un, dis-moi, est-ce que c'est parce que tu as peur ? En fait, la peur, c'est un sentiment. Je pensais que vous alliez me demander c'est parce que tu étais serein que tu n'as pas réagi. Parce que quelqu'un qui a peur qu'il se reproche quelque chose, laissez-moi finir. Parce que je peux vous parler. Quelqu'un qui a peur qu'il se reproche quelque chose, il ne va pas en besogne, en fait. Quand il est venu, il a tiré mon téléphone et il a commencé à courir avec. Je lui ai dit, ce que tu cherches dans mon téléphone, ce que tu cherches là, ce n'est pas dans mon téléphone que tu vas avoir ça. Donc, donne mon téléphone. Vu que je devais croiser aussi un ami qui devait venir me rejoindre dans le même lieu où j'étais assis. Je lui ai dit, donne mon téléphone. Jusqu'à quand il avait mon téléphone, on m'a appelé le même. J'insistais devant les amis. Attends, Attends, Farrell. J'aime, j'aime, mais là, j'aime. Faut faire ta demande, ta montée, si tu veux lui poser des questions, tu peux monter, ça ne dérange pas ici. Tu peux monter, tu es là, bienvenue. Voilà, merci. Vas-y, Farrell, continue. Voilà, donc pour dire au monsieur Wes Kahl, je pense, que je ne me suis pas précipité vers lui parce que je me culpabilisais de quelque chose. Au contraire, j'étais très sérène parce que je ne me reprochais rien. J'ai eu ma réponse. Et puis, tu es en réponse. C'est persuasif, même ce que tu as répondu. Je ne t'accuse pas. C'est juste pour moi. Non, non, pas du tout. Je reprends juste. Une certaine question que je pose, c'est pour moi, mais aussi bien pour ceux qui sont sur le panel. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Mais comment tu vis cette histoire ? Est-ce que l'opinion publique, cette question va aussi à Yann que à Loïc. Est-ce que, comment vous le vivez ? Est-ce que les parents, vous êtes sous l'influence des parents actuellement ? L'opinion publique vous condamne beaucoup. Comment est-ce que vous vivez ça ? Déjà, on peut imaginer, si vous nous dites ce que vous vivez, on peut imaginer ce que vit également ce monsieur Réal. Fahred, comment tu vis cette histoire ? Au moins, déjà, je ne vais pas me mettre dans leur cas parce que moi, ça fait à peine quelques jours et je digère ça mal parce que c'est déjà, c'est mal perçu. Parce que quelqu'un qui écoute et qui sait déjà que c'est affilié à cette histoire, il ne va pas essayer de comprendre. Il va dire tout le monde que tu peux t'expliquer. Et c'est ce qui est le plus énorme. Je remercie, j'ai des amis qui m'encouragent, qui me soutiennent. Donc, je ne veux pas penser à ce que Réal subit parce qu'il n'imagine pas à mon niveau pour ce laps de temps. Donc, imagine aussi une personne qui supporte ça pendant près d'un mois. C'est carrément waouh, quoi. Donc, c'est un peu ça. Pour répondre à la même question, je ne sais pas si on m'entend bien, pour répondre à la même question, au jour d'aujourd'hui, moi, c'est que mes abonnés qui me soutiennent. C'est-à-dire les gens qui sont abonnés sur ma page, il n'y a que eux qui me soutiennent, qui m'envoient des messages de soutien et qui me remercient pour la position que j'ai prise dans cette histoire. Sinon, ni mon père, ni ma tante, ni mes amis proches, etc. Tout le monde m'a fui au jour d'aujourd'hui. Même mes amis les plus proches, tout le monde m'a fui. Qui parle là ? Il y a Yann qui est en train de parler. Donc, je suis en train de dire, je vis cette situation de façon difficile. Salut, c'est pour tout à l'heure. Ce sont mes abonnés qui m'encouragent et qui me soutiennent parce que ma famille, je ne peux pas dire lâchée, mais ils sont observateurs. Voilà, ils sont en train de regarder le dénouement de tout ça. Mes amis les plus proches aussi, ils m'ont lâché, beaucoup m'ont fui. Voilà, ce sont que mes abonnés, les gens qui me suivent, qui m'envoient des messages de soutien. Il n'y a que ça qui me tient, qui me remonte le moral en ce moment. Merci pour la question, merci de vous inquiéter aussi pour nous. Soirée, il te prend tout de suite. Passer à quelqu'un qui a une information pour moi, il te prend tout de suite. M. Loïc. Non, M. Ouesca, je suis au même titre que vous, je ne fais pas partie des victimes. Encore, je tiens d'ailleurs à rappeler à toutes les personnes que je ne suis pour ni l'un ni l'autre. Moi, je suis juste pour dire que je ne suis pas pour l'injustice. Au même titre que la victime doit s'exprimer, c'est au même titre que l'accusé devrait s'exprimer. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas de parti pris. Même si tu es mon ami, et j'ai dit ici, et je répète, le jour où Ryan sera peut-être interpellé et mis au arrêt, moi, je serai la première personne qui va courir avec son âme. Voilà, donc, il ne faut pas juste parce que vous suivez à gauche qu'on va vous suivre à gauche. Voilà. Merci. Et puis, on va laisser JM comme Farel dit par 18 heures que JM vient de monter. Peut-être qu'il a plein de questions. Oui, mais Jean, JM a déjà monté l'information qu'il venait à vous donner là. Peut-être JM va vous donner ça par rapport à ce qu'est-ce qu'elle a dit sur l'arrestation de Ryan. M. JM est là parce que c'est ce que je venais vous dire. On était tous sur le même panel. Où est-ce qu'on est monté pour venir dire des bêtises ? Donc, M. JM, il vous laisse la parole parce que c'est ça qu'il venait dit. Il va vous donner cette information. Merci. Ça marche. Ah, non, moi, je suis monté pour dire bonsoir à tout le monde et bonsoir à J. Et puis, Bavani et tout le reste. Bonsoir à J. OK. Moi, je suis monté pour dire que moi, je ne défends pas Ryan. Voilà. J'ai dit à Ryan, excusez-moi de le truc, je ne le défends pas. Moi, je cherche la vérité. Dans la recherche de la vérité, on parle à toutes les personnes. J'ai parlé à M. Solo, l'oncle de Solo. Lui et moi, on a parlé plus de 45 minutes et lui-même, il sait que la conversation a été enregistrée parce que dans notre conversation, on l'a dit. Et il m'a dit certaines choses. Je lui ai dit qu'il allait venir me donner d'autres preuves. Il allait me revenir. Et cette conversation, je lui ai dit que je ne veux pas jouer cette conversation tant qu'il ne me donne pas son autorisation parce que lui-même, il a dit certaines choses. Donc, ceux qui m'accusent d'être dans une position, non, je suis dans une position de connaître la vérité. Maintenant, je suis monté pour dire à Farel, les gens sont là, que moi, j'ai piraté le compte de Farel. Il est là. Moi, je ne connais même pas Farel. Farel, on ne s'est jamais vu en personne. On n'a jamais communiqué et je n'aime même pas son numéro. Il est là. Je suis monté pour qu'il puisse le dire. Moi, je veux être transparent et je veux être dans la vérité. Je suis monté exprès parce qu'il est là. Qui dit, c'est lui et moi, on a communiqué. Farel, est-ce que vous et moi, on a échangé même WhatsApp pour quelque chose? Que ce soit par appel, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Facebook, TikTok, jamais. Jamais. OK. C'est tout ce que j'allais vous dire parce que les gens sont en train de dire de tout et de n'importe quoi. Moi, j'ai toujours dit que j'ai mes sources et je gagne mes sources. Le vocal de Farel qui a été joué, ce n'est pas moi qui jouais le vocal. Je dis le nom? Je peux dire le nom? Ou bien je ne dis pas de nom? Oui, non, vas-y, tu peux. Tu peux, vas-y. C'est la blogueuse Aya Robert qui a joué ça sur un live. C'est là-bas que tout le monde a vu le vocal. Il ne faut pas que les gens essaient de jouer à l'amnésie pour dire oui, JM qui est venu jouer. JM n'a rien joué. Je n'ai rien joué. J'ai pris le vocal que Aya Robert a joué et je suis venu vous dire ce qui s'est passé. Maintenant, il y a eu des conversations après que j'ai reçu pour montrer ce que Aya Robert a dit. Donc, ne venez pas dire JM, tu as peur de plainte ou quoi. Moi, je n'ai rien joué de privé qui n'était pas déjà en public. Je connais mes droits, je sais protéger ce qui est à protéger. Je ne suis pas ça. Donc, je suis monté pour juste dire aux gens parce que j'ai vu que Babane a dit de monter. Je ne suis pas monté pour faire le débat, mais je suis monté pour vous prouver que je n'ai rien, aucune communication avec M. Fahad. Et je ne le connais pas. Que ce soit TikTok, Facebook, WhatsApp, on n'a jamais eu de communication. Je ne connais même pas son numéro. Voilà, merci. Merci, JM. Mais est-ce qu'avant de partir, tu pourrais nous dire ce que, vu que tu étais sur un panel, ce qui s'était passé avec Tiesco et tout ça ? Est-ce que tu peux éclairer notre antenne, s'il te plaît ? Bon, je vais vous dire parce que Tiesco a mis ce matin que M. Ryan a essayé de quitter le pays et qu'il n'a pas pu embarquer. C'est ce que les gens ont dit. Et ce matin, il y a des gens qui ont dit qu'il a été arrêté. J'étais sur un panel qui est le panel de Ange et il y avait Leslie 5 étoiles qui était là-bas et qui m'a dit « JM, est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé ? Tu peux nous informer là-dessus ? » Je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je viens de me réveiller. Tenez-vous qu'il y a 6 heures de temps entre moi et la France. Donc, 6 heures d'arrière. Donc, quand vous, vous êtes à 6 heures du matin, moi, c'est minuit. Donc, je venais de me réveiller. Il était 7 heures du matin. Donc, je crois que je suis à vous, il était peut-être, je ne sais pas, 7 heures du matin, ajoutez une heure. Je crois qu'il était 13 heures à Paris. Et je dis « Non, moi, je ne sais pas de ce qui se passe, mais je peux aller me renseigner pour venir après vous dire ce qui s'est passé. » Et c'est là que je suis rentré avec l'équipe de Ryan comme d'habitude et on m'a mis en communication avec lui et vous avez vu ma petite 10 minutes ou 7 minutes de conversation. Je lui ai demandé en plus « Est-ce que je peux vous enregistrer de ce que vous allez dire ? » Il m'a dit « Vous pouvez m'enregistrer. » J'ai dit « Ok, on y va. » J'ai mis le téléphone, j'ai commencé l'enregistrement et je lui ai posé des questions. Et il a dit que non, lui, il n'a pas essayé même de voyager, qu'il reste dans le pays. Ceux qui ont vu la note vocale du verre résumé, lui, il reste dans le pays parce qu'il a appris que cette semaine sera mouvementée. Et donc, il a décidé de reporter son voyage. Maintenant, ce soir, Tchesco est monté sur un panel pour nous dire où j'étais, que lui, selon les informations que lui, il a reçues et que lui, il croit à ces informations, que M. Ryan était dans l'avion. Et il était dans l'avion et que les gens sont venus le faire débarquer de l'avion. Et la personne qui a dit « Ça n'a pas pu voir le visage de Ryan, mais lui, il sait que c'est Ryan qui a été débarqué. » Je lui ai dit « Mais Tchesco, il ne faut pas nous prendre pour des enfants, ceux qui voyagent d'habitude, qui savent que quand on te met sur une liste de non-voyages dans le pays, c'est que c'est quand tu montes ton passeport à l'embarquement qu'on dit « Monsieur, on ne peut pas vous prendre. » C'est pas « On ne vous prend pas à l'embarquement, on ne vous met pas dans l'avion et on vient vous faire sortir. » Ça, c'est très rare. Et on sait que ce dossier est là depuis trois semaines. Donc, si depuis longtemps, les autorités ivoïennes ont mis « flag », c'est-à-dire qu'on met un drapeau de personnes qui ne peuvent pas sortir du territoire, c'est pas pour venir, on remet votre parcours à la police puisqu'il y a toujours la police à l'aéroport pour que vous puissiez vous reprendre. Mais c'est pas « On ne vous met pas dans l'avion et puis dans l'avion maintenant, on vient vous faire descendre. » Ça, c'est très rare que ça se passe comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Je m'arrête la mercer. J'ai une question pour JM. Rapidement, s'il vous plaît, permettez-moi. Alors, JM nous dit qu'il ne fait que jouer les audios qui ont été joués. Donc, faisons allusion à l'audio que Aya Robert a joué dans le live de Booba quand elle est passée. Ça, c'est vrai. Il a rejoué cet audio-là. Mais par contre, ma question à JM, l'audio de l'enregistrement téléphonique qui s'est passé entre Pharrell, Kevin et une tierce personne qu'on ne connaît pas, c'était bel et bien lui la première personne à l'avoir jouée parce que je n'ai pas vu Aya jouer cet audio-là. Oui, c'est peut-être très possible que j'aie joué l'audio. Oui. Non, ce n'est pas très possible. Vous avez joué cet audio et vous étiez la première personne à l'avoir jouée. OK, parce que dans l'audio, vous avez bien écouté l'audio ? Oui, j'ai écouté l'audio de l'enregistrement téléphonique qui s'est passé entre Pharrell, Kevin et une troisième personne qu'on ne veut pas nous dire. Mais c'est vous la première personne à avoir joué cet audio. Exactement. C'est moi qui ai joué. Moi, j'ai joué l'audio. Donc, on est d'accord que vous n'avez pas fait que rejouer les audios que vous avez déjà entendus ailleurs ? Non, mais l'audio que moi j'ai joué n'a rien à voir avec vraiment... C'est-à-dire que ça, c'est une autre conversation. L'audio que moi j'ai joué, c'est une conversation entre M. Kevin et je crois bien M. Kevin et puis Pharrell et puis d'autres personnes. Oui, non, mais je voulais juste apporter ce détail-là que le fait de dire que vous ne faites que rejouer les audios que vous avez vus ailleurs, ce n'était pas tout à fait ça parce que vous avez quand même rejoué un audio où vous êtes la première personne à la voir jouer. OK, d'accord. Merci. On y va si ça te va. OK, d'accord. Oui, merci. Oui, c'est moi qui ai joué l'audio en premier. D'accord. Merci bien, j'aime. Voilà. J'aimerais répondre aussi à quelque chose. Loïc, d'abord un, Babarini, c'est tellement, c'est un débat d'intellectuel, moi j'adore ça. Et puis dans un respect mutuel, c'est très très important et j'ai merci aussi pour tes éclaircissements. Loïc, M. Loïc, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Quand vous disiez que vous, le jour que Ryan sera arrêté et que vous l'aurez appris, vous allez courir avec son âme. Je veux juste mettre quelque chose en... OK, il n'y a pas de ce sujet, mais il n'y a pas de problème. J'aimerais juste dire que même si quelqu'un est arrêté, ça c'est juste une petite parenthèse, en doigt, même si quelqu'un est arrêté, même si quelqu'un est poursuivi, même tant que la personne n'est pas condamnée, elle est toujours présumée innocente. Donc on peut aujourd'hui arrêter Ryan, je ne dis pas que... Mais ça c'est juste, je vais généraliser la chose, même si on arrête Ryan, tant qu'il n'a pas encore été écouté devant une juridiction compétente de l'État et que cette juridiction, ne le qualifie pas de responsable d'abus sur mineur, de pédophilé, tout ça là. Donc il faudra toujours considérer le monsieur comme étant présumé innocent. C'est juste ce que je voulais relever en fait. Mais... Bon mais ça, je l'ai toujours dit, monsieur Westall, je ne suis pas pour des personnes qui accusent sans qu'il ne soit jugé ou condamné. Moi je suis contre ça. Il est toujours présumé innocent. Donc vous me rejoignez, je n'ai jamais dit le contraire. Donc quand j'ai dit courir avec son âme, c'est une expression, c'est une façon de parler. C'est juste pour dire que je décris, n'est-ce pas, ce dont il est accusé, enfin ce dont il est présumé innocent, donc l'accusé, voilà. Alors, tout à l'heure, Loïc a reposé une question à JM pour que JM reformule bien en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que on veut que tout le monde soit au même niveau d'information. Vous comprenez ? Parce qu'après, on vous connaît dans les commentaires. Vous êtes les premiers à aller traverser les propos des gens. Donc par moments, vous allez voir qu'on revient sur des questions pour que la personne soit à l'aise de dire oui, c'est ce qui s'est passé et non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors le fait que Loïc pose la question à JM, c'était pour éclairer la lenteur de tout le monde. OK ? Mais il n'a jamais dit que JM racontait ou bien c'était des mensonges. Non, 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 non. Il a voulu juste que JM clarifie les audios que JM a joués venant de Farrell, Kevin et de la troisième personne. OK. Vous pouvez éclairer la lenteur. Je ne vais pas avoir une minute, s'il vous plaît. Je suis monté pour ça. OK. Non, vas-y. Vas-y, JM, vas-y. Je suis monté pour ça parce que je veux bien éclairer. Je veux bien que les gens soient clairs. OK. L'audio que Aya a joué, elle-même, elle n'avait pas l'autorisation des personnes qui lui ont donné l'audio parce que je vous ai montré le mécontentement et la colère de ces personnes. D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? OK ? Moi, l'audio que j'ai joué, j'ai l'autorisation des personnes qui soutiennent et qui m'ont donné et qui ont des preuves parce que je demande et j'ai des preuves, je demande l'accord de jouer l'audio avec des documents qui protègent ce qui doit être joué. C'est tout juste ce que je suis monté pour dire. Voilà. Les audios ne m'ont pas envoyé caché, caché. Non. Les audios m'ont été envoyé et j'y ai avant que je ne joue. Je peux poser une question, s'il vous plaît ? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ah, c'est Farel. Allez-y. Allez-y, Farel. Mais quand vous dites que vous jouez les audios avec les pernos... T'as muté, hein ? ... sur les différentes personnes et leur consentement. Allô ? Ouais, vas-y. On t'entends maintenant. Tu peux parler. Allô, Farel, vas-y. Vas-y. Oui, vous m'entendez ? Non, mais Farel, OK, vas-y, pose ta question. Non, je ne dis pas de personnes, je n'ai pas dit des personnes qui sont... Je veux comprendre parce que quand vous dites ça, les gens ont directement pensé qu'on se côtoie, au fait. Voilà. Non, exactement. Je comprends la question, exactement. Non, les personnes, comme j'ai dit... Je ne vous ai jamais donné un quelconque consentement de la manière de vous parler, c'est continuellement. Non, exactement. C'est ça, je viens de préciser. Non, mais j'ai bien précisé dès que je suis monté... Dans le commentaire, Naka va faire ça, Demande. Laisse-le en bas. Naka t'as bout un peu. Vas-y, Jélène. J'ai bien précisé quand je suis même monté pour dire... C'est la précision que je suis monté pour dire que Farel et moi, on n'a aucune communication, on ne se connaît pas, même ils ne me portent rien. Je suis en train de dire que les sources qui m'envoient ces informations vérifient cette information et d'une manière légale me donnent leur autorisation à jouer. Je n'ai pas dit que c'est vous, j'ai dit la personne, les sources. Voilà. Les sources qui m'envoient des informations avant que nous jouent d'une manière légale, moi, je m'assure que je peux jouer. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est vous. C'est tout ce que je suis monté pour dire. Merci. Je rappelle quand même... Je tiens à rappeler quelque chose quand même. S'il vous plaît. Je tiens à rappeler quelque chose. Tous ceux qui pensent que nous, on a un problème avec Aya, alors il faut comprendre une chose. Quand vous faites quelque chose qui va à l'encontre de personnes, on tire. Vous voyez là, JM est monté, j'ai éclairé la antenne et j'irai même plus loin en disant à JM que moi, si je me fais enregistrer à mon insu et que JM fasse jouer mon audio, je poursuis et la personne qui m'a enregistré et la personne qui a publié mon audio. Donc, jusqu'ici, ça reste entre Farel et JM qui est dans son droit de dire à JM il n'avait pas le droit de faire jouer ses audios parce que quand vous ne connaissez pas les protagonistes ou les interlocuteurs, même si c'est moi qui vous fais parvenir l'audio et je vous donne le feu vert de jouer, vous ne pouvez pas. Ça, c'est clair et net. Donc, vous les deux pouvez s'expliquer ? Tout à fait. Donc, c'est une façon de vous dire que la même façon qu'on peut tirer sur Aya, c'est la même façon qu'on peut tirer sur JM. Mais on est juste là pour dire pas d'injustice. C'est tout. Voilà, justement, c'est pourquoi je pose la question en live. C'est pourquoi je pose la question en live pour que ça soit clair. Merci. C'est ce que j'aimerais relever également. JM, je veux dire que j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Le seul fait que tu aies donné, tu as permis à ce que tout le monde puisse exprimer sur ta plateforme. Mais tout à l'heure, tu disais que si tu es monté, c'est pour mettre le point ou pour éclairer notre lanterne sur quelque chose. Mais c'est dans ton éclaircissement là que nous avons découvert que tu as joué un audio qui n'a pas été joué sur le panel de Aya. Et que cet audio, c'est la note vocale de Farrell. Et que ce n'est pas non plus lui qui t'a donné l'autorisation de la jouer. Donc ça veut dire que quoi ? Même si ta source t'a permis, en fait c'est juste une remarque qui est très importante, même si c'est ta source qui a permis de jouer une note vocale qu'elle t'a envoyée, mais si du moment que la note vocale conseille une ou une tierce personne, excuse-moi, la tierce personne... J'aime va descendre parce qu'il est occupé, il a les trucs à faire. Oui, ce que vous dites. La tierce est un doigt. Ok, ce que je suis en train de vous dire et que vous refusez d'écouter, et je vais faire encore la différence, ok ? Ce n'est pas la même chose que Aya Robert, c'est à peu près. Bon, monsieur, je dis encore une fois, je ne connais pas monsieur Farrell, on n'a jamais eu de communication. j'ai joué des audios où il était dedans. Il peut aller en justice ou bien il peut demander, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis que moi, les audios que j'ai joués, j'étais dans la légalité de jouer parce que quand Farrell va me dire, il va aller en justice pour dire qu'il a joué, moi, je vais vous présenter à la justice ce qui m'a permis et ce qui me protège de jouer ça. C'est tout ce que je vous dis parce que la différence avec Aya est que je vous le dis, ceux qui lui ont envoyé l'audio ont montré ici leur mécontentement et ils ont dit qu'ils n'ont pas donné la permission de jouer. Non, non, on a compris. Voilà. Oui, mais c'est non parce qu'il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai les documents. Les gros, c'est la manière légale de me couvrir quand j'ai joué. Donc, Farrell a le droit peut-être de dire oui, il a joué, je n'étais pas d'accord. Mais moi, je sais que je suis couvert légalement. Mais je garde ça pour moi. Voilà, merci. Je pense qu'on a très bien compris. Je pense qu'on a très bien compris. La légalité, s'il vous plaît. Maintenant, sachez une seule chose, c'est que JM, il ne montre jamais sa source. Vous allez monter, descendre, il ne va jamais vous communiquer sa source. À moins que vous ne le connaissez pas véritablement. Non, justement, il ne va jamais vous montrer sa source. Exactement. Je le demande parce qu'il a dit qu'il avait des autorisations et tout ça. Moi, je n'ai jamais donné d'autorisation. Non, oui, mais il a clarifié en fait, ce n'est pas toi. Quand tu veux faire quelque chose, il faut être impartial. Donc, de la même manière que j'ai entendu mes audios de l'autre côté et que je n'ai pas apprécié, c'est pour lui dire aussi que ça peut se passer avec lui et que ça va se passer aussi avec lui. Vous ne savez pas que quelqu'un vienne dire non, que je suis en accord avec qui que ce soit. C'est par rapport à ça, j'ai rebondi dessus. Non, non, il n'y a pas de problème, Farrell. Je l'ai bien compris. Et moi, la raison même pourquoi je suis monté, je n'avais pas de raison à monter sur le live puisque je n'ai rien à dire, mais je suis monté ici pour qu'on soit clair que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé aucun audio et qu'entre vous et moi, il n'y a aucune communication telle que soit ce que les gens disent. C'est tout ce que je montais. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Je suis monté, le fait clairement. Allez, merci, je descends. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci JM. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a Farrell aussi qui ne va pas tarder à partir. Oui, salut, vas-y. Oui, il paraît 18 heures, un Farrell. Donc, il lui reste que 10 minutes. Attends, Yann, tu dis que Bébé Diguet était sur le panel. Hé, Babani, franchement, Babani est terrible, mon frère. Est-ce que je pourrais une deuxième frère comme Babani ? Babani dit qu'il reste en bas qu'il tapote. D'accord, Salinez, vas-y, parce qu'il ne reste que 10 minutes pour que Farrell descende. Donc, vas-y. Alors, bonsoir, M. Farrell. Excuse-moi, je vais te poser peut-être deux petites questions. En fait, bon, moi, je suis un peu, comme on dit chez nous, là, c'est un peu bleu, bleu, là, je ne sais pas. Parce que je sais que d'un audio, on a entendu qu'il y a deux enfants qui étaient menacés qui étaient pour chasser et qu'il y a M. Hassan Hayek et un autre monsieur dont vous venez de citer le nom, sont allés à leur secours, si j'ai bien compris. Moi, je voudrais savoir à quel moment M. Farrell intervient dans tout ça. Parce que franchement, peut-être que j'ai sauté un épisode, je n'ai pas su. Donc, si on peut bien m'éclairer quoi, à quel moment il intervient dans cette histoire jusqu'à ce que lui-même il y ait fuite d'audio, tout ça le concernant. Oui, c'est à ce moment le moment que j'interviens, quand j'apprends que mes audios sont sur Internet. Oui, mais moi, je vais dire le cheminement en fait. Ça se passe comment ? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu votre voix en train de demander à Ryan si c'est lui qui avait envoyé des gens pour chasser les enfants. Donc, jusque-là, moi, je me dis que vous n'êtes coupable de rien ou bien vous n'êtes impliqué dans rien, dans cette histoire en fait. Je suivais le live après que je me sois déplacé, je suivais le live et j'ai vu qu'il y avait la police qui a allé attraper les enfants, je crois bien et qu'on citait son nom. Donc, c'est normal que j'appelle mon ami ou je lui ai écrit pour lui demander qu'est-ce que c'est parce que voilà ce que j'entends. Voilà, donc, c'est de par ça tout ça. Voilà, voilà, c'est ce que je disais. Bon, je n'avais pas terminé, vous ne m'avez pas laissé terminer. Oui, c'est cela. Donc, en ce moment, vous étiez un peu comme un témoin de la scène, c'est cela. Maintenant, à quel moment ça vous implique, c'est-à-dire que vous êtes impliqué maintenant dans cette histoire où, je ne sais pas, il y a fait des plaintes qui sortent dedans. Apparemment, vous avez porté plainte contre l'autre, je ne sais pas son nom, comment ça, Kevin ? Voilà, à quel moment, parce que je sais qu'à la base, Kevin était allé pour mettre les deux enfants là hors d'état de nuit, si je peux dire comme ça. Maintenant, à quel moment votre téléphone se retrouve là avec Kevin où ils vont prendre des données dedans jusqu'à ce que des choses arrivent sur Internet ? À quel moment j'apparais dans l'histoire au moment où... tu apparaîtes dans l'histoire jusqu'à ce que t'es... Voilà, c'est ce que je veux ça. J'apparaîte dans l'histoire au moment où pendant leur live, ils ont été agressés selon eux par Ryan qui a envoyé des... Allô ? Il a reçu un coup de fil, je crois bien, Sally. Il a reçu un coup de fil. Allô ? Il a reçu un coup de fil. Attends qu'il revienne. Je pense qu'il a reçu un coup de fil. Il faut bloquer le numéro qui est en train d'être appelé là. Il te suit, donc il ne veut pas que tu t'exprimes. C'est pour ça qu'il lance ton numéro. Il faut bloquer le numéro qu'il t'appelle là. Je ne le vois pas, ma chérie. Je ne le vois pas. Jusque-là, on me retrouvait dans cette histoire. Donc, c'est de par là que tout a commencé. Je ne peux pas entendre. Je n'ai pas saisi parce qu'à un moment, je ne vous entendais plus. Si, si on ne t'entendait pas un moment, je ne t'entendais plus. Donc, je disais, je reprends pour dire, c'est au moment le live de Fafa et de Manou, c'est pendant le live de Fafa et de Manou, comment je les laisse au terrain, les deux ensemble pour rentrer à la maison que j'apprends qu'ils ont été agressés. Et c'est après leur agression, le lendemain, moi, je vais croiser des amis et il y a une personne d'entre eux, un jeune d'entre eux qui est venu m'agresser mon téléphone comme quoi c'est moi. Je pense qu'il a réussi un coup de fil encore. Salut. Je suis une informateur de Ryan. Ok. Désolé, je reçois à chaque fois des appels. Depuis, c'est pas qui a appelé. il y en a pas mis en compte. 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 Après, si vous avez d'autres, c'est comme ça, il s'est répété jusqu'à... Attends, si vous avez d'autres personnes. Attends, je ne suis pas mal et attends-moi, j'avais à loupé cet épisode-là, pardon. j'ai demandé pour bien m'éclairer. Donc, si vous avez été agressé, on vous a arraché votre téléphone en fait. C'est cela ? Oui. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Donc, c'est dommage, alors. C'est dommage de vous retrouver impliqué dans cette histoire qui pourrait peut-être gâcher une si belle amitié entre M. Ryan et vous. Mais bon, on espère que tout rentrira dans l'autre, quoi. C'est vraiment bien. Ouais, parce qu'après, vous êtes, vous vous retrouvez impliqué dans une histoire des témoins vous retrouvez vous-même à être agressé, à vous retrouver dans une histoire où finalement, vos secrets sont en train de sortir un peu. C'est pas joli. Salut, ma chérie, t'as pas bien compris ? Il n'était pas témoin en fait. Il n'a jamais été témoin. Lui, il a, je vais simplifier rapidement, voilà, parce que je pense qu'il ne faudrait pas tout doucement. Il était en train de suivre le live comme nous tous on suivait le live. Mais il se trouve qu'il était dans le même endroit avec les jeunes, les deux jeunes. Tu comprends ? Quand il y a eu cette histoire de police et autres, lui, il appelle son ami Ryan pour lui demander mais est-ce que c'est toi qui as vraiment envoyé les autres ? Parce que sur le live, les jeunes sont en train de dire que c'est Ryan qui a fait partie le cargo pour arrêter Fafa et Manou. Donc lui, il appelle son ami, voilà. Et le lendemain, je pense qu'il part dans ses balades quand parmi les deux entre Fafa et Manou parce qu'il ne fait pas dire le nom des deux, il y a un qui le retrouve parce qu'ils se connaissent très bien. Tu vois ? Quand la personne arrive, il cause et puis paf, l'autre lui prend son téléphone. Ah ! Un pour mon téléphone. Quand il lui arrache son téléphone, exactement, quand il lui arrache son téléphone, si tu veux, il lui dit mais donne-moi mon téléphone, donne-moi mon téléphone, le gars il refuse. Et lui, il appelle Kevin et son ami pour leur dire que je suis avec l'ami de Ryan. J'ai bloqué son téléphone parce qu'ils ont fait croire aux autres que Faren, c'est vraiment le CP, si je peux dire quoi, le badé de Ryan. Donc si on prend le téléphone de Faren, ils peuvent avoir toutes les preuves qu'ils sont en train de rechercher. Ah ! Tout ça pour ça quoi ! C'est maintenant que tu as mis en compte. D'accord, j'espère que tu as porté de vraies flintes alors. Oui, c'est déjà fait. Je ne comprends pas. Cet épisode-là, vraiment, je n'avais pas, depuis on parle, même il y a en a parlé, mais cet épisode-là, je ne l'avais pas suivi franchement. Là, c'est que Faren, il ne faut pas jouer ça. Non, il ne faut pas jouer ça. Ouais, non, parce que les gens, ils n'ont plus peur. Venir divulguer tes informations en live dans des directs à la con, rien que pour chercher des vues, pour prouver qu'on a raison, tout ça. non, ça, il ne faut pas badiner avec. Non, ça, moi, je ne suis même pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Que tu sois complice dix ou dix, ça, c'est pas une raison, ça. Si vous permettez, j'ai un petit message pour Faren avant qu'il ne parte. S'il vous plaît, si vous le permettez. Monsieur Faren, monsieur Yann, je constate que vous êtes très bien éduqué, vous êtes très posé, vous vous exprimez très bien et que vous répondez avec beaucoup de respect. J'aimerais quand même relever ce fait, donc je vous remercie pour ça. Mais ce que j'aimerais vous dire à vous principalement, c'est que quand j'ai posé la question de savoir comment vous vous sentez, vous m'avez fait comprendre que votre communauté, je parle des parents, de la famille, et même de l'église, vos amis vous ont lâché, en fait. Tout à fait. J'aimerais parler de votre... Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez dans une communauté religieuse et qu'un pasteur était sorti même faire une déclaration. Normalement, vous savez, j'ai un message pour les familles et pour, en fait, les organisations, les communautés auxquelles appartiennent toutes ces personnes. Normalement, ces personnes, c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous, qu'ils ont besoin de vous qui êtes les membres de leur famille, les parents, les soeurs, les frères. Parce que même si moi, mon fils, elle me trie, je ne vais pas le rejeter. Je vais lui dire la vérité, mais je vais être prêt pour lui. Ce que j'aimerais dire, l'église que tu fréquentes, normalement, je pense que cette église doit jouer le rôle d'être... Mais est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui qui fréquente l'église ? Je ne sais pas. Non, c'est Farel. Non, c'est pas lui. Lui, c'est l'autre, c'est Fafa. C'est deux personnes que j'ai voulu te demander parce qu'on dit qu'il y a Fafa et puis il y a Farel. Ce n'est pas la même personne. Oui, oui, c'est pas... Guillaume, nous, on s'est un peu perdus, mais ce n'est pas la même personne. Je me permets quand même de dire que les familles ne rejetez pas ces gens. Ils ont besoin d'un soutien psychologique. Ils ont besoin qu'ils soient à côté. Ça ne veut pas pour autant dire que s'ils sont reconnus coupables, vous aimez ce qu'ils font. Mais c'est une contrainte morale que nous avons d'aimer les membres de notre famille tout en dénonçant les actes qu'ils posent et ces actes s'avèrent faux, en fait. Donc, c'est ce que moi, je tiens à vous dire. Je vous remercie pour avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup à vous, monsieur. Bonne soirée. C'est pour ajouter ce que M. Weskay a dit. C'est quand même bizarre. Cette histoire-là, il y a tellement de personnes qui interviennent dedans. Bon, bref. Après, ce que je remarque, c'est qu'ils sont tous intelligents, en fait. Il n'y a pas de lettré comme Stilby. M. le dit, la lettré notoire. Il n'y a pas de lettré. Ils sont tous posés. En dépit de tout, c'est des gens qui sent même qu'ils sont à l'école. Bon, je ne sais pas quel niveau ça a été. Mais tu sens que, vraiment, ils ont pris, en tout cas, ils ont de la connaissance. Ils s'assument posement. Ce sont des personnes qui réfléchissent. Ils font attention à ce qu'ils vont dire pour ne pas blesser un tel ou tel. Mais c'est quand même curieux, quoi. M. Ryan, en tout cas, vraiment, quoi qu'on puisse dire, ils sont tous des personnes quand même qui sont très, très, très intelligentes. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Si je dois le féliciter, je dois le féliciter pour ça. Bravo, les gars. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En dépit de tout, ce qu'on peut vous rebroucher quand même, vous vous faites honneur quand même à vos parents. Ça, 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 c'est bien. Et moi, ça me fait plaisir. Moi, j'aime discuter des gens qui ont quand même aimé ce monde qui se sent bien. Ah, mais oui, oui. C'est ça. Même Yann, quand il s'est somme, tu sens que, voilà. C'est bien, c'est bien. Farel, donc, il faut faire la lumière, c'est ça parce qu'elle on te confondre beaucoup à Fafa aussi. Tu as vu tout à l'heure, le monsieur a pensé que tu étais l'enfant Jésus de l'église là. Tu vois, on vous confond un peu aussi. Non, non. Fafa, lui, il est déjà passé dans le live. C'est ma première fois même de passer dans le live. D'accord, Farel, moi, je pense que c'est bon, on a fait le tour s'il n'y a plus de questions parce que Farel a dit qu'il partait à 18h. Et les 18h, une minute, on ne va pas le... Ben oui, s'il n'y a plus de questions, on ne va pas prendre son temps. Farel, tu as bienvenu ici. Je veux donner tes droits de réponse, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Je vais donner un conseil à Farel. Farel, franchement, pour moi, évitez quand vous avez des communications avec des personnes, vous les enregistrez parce qu'à la longue, ça vous porte préjudice parce que ce qui se passe aujourd'hui là, même dans ta propre famille, ça risque de te suivre parce que tu vas avoir des personnes qui vont avoir parfois du mal à vouloir communiquer, converser avec toi pour le simple faire et la peur que tu puisses les enregistrer. Ou alors, si vous le faites, gardez-le pour vous pour qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, assister au fiasco qu'on a assisté là et que voilà, ça continue. Moi, c'est tout ce que je peux te dire et de rester prudent. C'est tout. Merci beaucoup. Mais j'ai répondu sur ça pour te dire que je n'ai pas enregistré sciemment. Quand Kevin m'a appelé, il m'a donné la permission d'enregistrer l'appel et cet enregistrement est dans mon téléphone. Farel a dit 10 minutes. Ah oui, il l'a dit. Si, si, il l'a dit. Il l'a dit dans les conversations. Oui, mais où ? Oui, mais où ? Vas-y, Farel. Merci. Donc, si c'est tout, moi, je vous dis merci et puis, je ne sais pas, je suis à votre écho. D'accord. Je sais que tu connais Yann. Ok, merci à toi. Non, non, je ne connais pas. Je ne connais pas Yann. Non, non, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas ? Non, non. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, je sais que tu le connaissais. Ok, ça mâche. C'est un peu de idées sur le même panel avec lui. Si, si. D'accord. Merci beaucoup d'être passé, Farel, voilà, pour éclairer la l'antenne des uns et des autres. Merci. Merci beaucoup. Et puis, portes-toi bien. Merci. Bye. Babani, on va continuer. Babani, tu es allé chez Kadhi un peu là ? Est-ce que tu es allé un peu chez Kadhi ? Suite au Névan Ferry. Mais suite au Névan Ferry. Babani lui a fait peur. C'est tout ce qui s'est passé ici, Kadhi a mis chez Zelle. Non, 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 non. Il y a une partie où il y a... En fait, c'est un peu dommage des gens qui sont sur la toile. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Déjà, dans les commentaires, il y a Soultou Soultou qui n'arrêtait pas de m'étarraguer pour dire « Stylbi, tu n'es pas influenceuse, Stylbi. » On connaît ailleurs que toi. Est-ce que depuis que tu me vois sur la toile, j'ai une fois dit que j'étais influenceuse ? Est-ce que j'ai une fois dit que moi, je suis venue sur TikTok pour être influenceuse ? Est-ce que je t'ai dit que je voulais influencer, influencer, pardon, pour moi, la vie de vos enfants ? Est-ce que ça le souffle sur le politicien ? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ouf, qu'est-ce qu'il viendra chercher ici, là ? Pas du tout. Est-ce que je vous ai une fois dit ça ? Voilà. Maintenant, la différence, c'est que celle-là qui n'est pas influenceuse ni blogueuse, c'est celle-là qui s'est fait le plus attaqué par tous les grands blogueurs de la toile. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu problème, véritablement ? Bonsoir, bonsoir à tous les membres. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, Tressy. Bonsoir, bonsoir à vous. Mets-toi, Robert Val, je viens de terminer, là. Vous n'avez pas remarqué, Makoso, comment ça s'appelle, c'est-à-dire ? Gorina, toutes ces personnes-là, vous n'avez pas vu que toutes ces personnes-là m'attaquent ? Vous n'avez pas remarqué parce que moi, j'ai déliné avec moi. OK ? Arrêtez de suivre des gens comme des moutons. Vous comprenez ? Voilà, j'ai mis mon téléphone, j'ai créé mon compte TikTok. Je suis venue sur TikTok parce que j'adore les débats contradictoires. Je me suis juste rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abrutis sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que vous avez peut-être 20 000 francs, 25 000 francs, vous pouvez vous offrir des téléphones Android, vous prenez des passes de 200 francs, de 500 francs, vous venez quand il y a un sujet, vous êtes tellement stupide que vous n'êtes même pas en mesure de péser le pour et le contre, vous faites du suivi smoutonnier. Et puis, vous voyez des gens comme nous, on arrive, on commence à débattre. Voilà, quand les blogueurs qui se faisaient passer pour des rois sur Facebook arrivent, parce qu'ils nous ont trouvé sur TikTok, ils arrivent ici, on arrive à les faire reculer parce que quand ils disent « Ah ! » et que nous, on voit que c'est Z, on dit « Non, 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 c'est Z ! » On fait des débats contradictoires avec eux. Quand ils ne sont pas satisfaits parce qu'on est en train de les laminer, ils vont, ils lancent des lives, ils nous invectivent. Est-ce que vous voyez qu'on répond ? Est-ce que vous voyez qu'on répond ? Ça menace. « Oui, demain, tu auras affaire à moi, tu ne sais pas de quoi je me... » Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de ça ? Est-ce que vous croyez ? Vous pensez qu'on a ce temps-là ? Nous sommes vos professeurs. C'est compris ? Voilà. On vous écrit à la lantenne parce que vous êtes trop stupides. Trop. Il y a trop de bornes sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait une statistique et je me suis rendu compte qu'il y avait 95% d'analphabètes sur TikTok. Et il y a 5% d'Intelos. N'est-ce pas ? Vous voyez, par exemple, on a eu affaire... On a posé des questions à Farel. Vous avez vu ceux qui sont montés pour poser des questions ? Vous avez vu comment ça s'est très bien passé ? On n'est pas dans les histoires de « Mets ta photo, mets ta caméra, on veut savoir si c'est toi, n'y nana, nana. » Vous pensez que les gens n'ont rien à faire là ? Vous ne voyez pas la différence en fait ? Je vois des gens dans les commentaires. Bon, voilà, une gestion entre les palais de M.S.K. Les gens viennent, ils t'apportent pas. T'as même tu te vois, t'as même tu me connais, j'aime les choquer. Et c'est ça qui fait du bien. Parce que j'ai les chocs. Il faut les voir, Hassan Elk est en train de parler parce qu'il ne fait que maintenant c'est JM. Vous allez dans les commentaires. Oui, JM n'est pas le seul. Il y a l'équipe d'Advice de Milan avec les Steel B. Ah mais je vous fatigue, je vous traumatise. Vous allez sauf que souffrir de prendre mon nom pour aller dans tout le village TikTok. Mais il y a la différence que moi je ne vous connais même pas en fait. Vous voyez un peu ? Je m'en fiche royalement de vous, de ce que vous pensez de moi ou pas. J'en ai rien à foutre. C'est ce que vous n'avez pas compris. Je m'en fiche royalement de ce que vous pensez de moi. Arrêtez, j'avais ma jemaine dans les commentaires. Elle était très jeune depuis tout. Que vous ne m'aimez pas, j'en ai rien à foutre. J'ai l'amour de ma famille. Et puis j'ai des belles personnes que j'ai rencontrées sur TikTok. Tu as Babani, tu as Edwige, tu as ces belles dames qui sont dans la tribu. Ça nous suffit largement. On ne commande pas l'amour. Vous n'aviez pas remarqué ou quoi ? Vous n'aviez pas remarqué ? Maintenant, si c'est A, je vais toujours dire que c'est A. Si c'est B, je dirais que c'est B. On est d'accord ? Donc souffrez juste de m'écouter. Souffrez juste de m'écouter. Parce que quand je regarde les captures des caddies, et puis dans les commentaires, je vois, Sylvie, 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 apparemment dit « Je suis plus star que votre star. » C'est ça qui est le véritable point. Que vous refusez peut-être de l'accepter. Je suis star que votre star, vous. Mais en même temps, je ne suis pas venu si TikTok pour être influencée. C'est d'accord ? C'est ça qu'il s'agit. Comme ça, je n'ai pas envie de vous montrer. J'ai des choses à faire, mais tu me laisses. Tu me fais monter, ma Steve B. Tu connais mon point ferme. Tu connais mon point ferme. Franchement, ils me font trop marrer ces gars-là. Ils débattent comme ça, c'est pas bon. Elle n'aime pas, elle n'aime pas. Quand Sylvie est en colère, quand Sylvie est en colère, quand Sylvie est en colère. Non, je ne suis pas en colère. En fait, je ne suis pas du tout en colère. T'inquiète pas, je ne suis pas du tout en colère. J'ai vu des gens, j'ai vu des gens qui disent tout. C'est-à-dire, elle life de la gloire. On ne cherche pas 2000 personnes ici, on ne cherche pas 3000 personnes. Elle life de la gloire. Excuse-moi, Sylvie, je le dis ça rapidement, je remonte. Je le dis ça rapidement. Je le dis ça. Baba, il y a géré. Attends, Sylvie, ne t'inquiète pas, je ne suis pas en colère en fait. Je trouve qu'ils sont un peu trop débiles, c'est tout. Donc, à un moment, il faut que je pète un peu le cap pour qu'ils entendent. Mais là, c'est là comme ça. Je ne suis pas en colère.